Bien, bonjour à tous. Bonjour. Ah oui, bien sûr. C'est quoi ? La définition de l'activité de l'eau. Oui, on aimerait se rééclaircir en chute. L'activité de l'eau. J'ai donné la définition. Oui, mais c'était à quel... C'était à quel... Alors, c'est un chiffre. C'est un chiffre qui, par définition, est compris entre 0 et 1. 0, ça veut dire pas d'eau. Quand j'ai 1, je n'ai que de l'eau. Autrement dit, c'est de l'eau pure. Donc, tu vois bien que si tu as une matière qui ne contient pas du tout d'eau, qui est déshydratée, on dit que son activité est nulle. Il n'y a pas d'eau. Activité, ça veut dire comment je vais pouvoir faire bouger l'eau. Si je n'ai pas d'eau, je ne peux pas faire bouger l'eau. Donc, mon activité est nulle. Maintenant, quand je prends l'eau pure, qui se définit par une activité de 1, c'est la forme la plus active de l'eau. L'eau liquide, pure, à une activité de 1. C'est-à-dire que si j'ai de l'eau liquide, je ne pourrais pas être plus actif que ça. Ça va ? Après, le chiffre qui est entre 0 et 1 nous dit, maintenant j'ai de l'eau, mais pas que de l'eau. Je suis entre 0 et 1. C'est-à-dire que j'ai de l'eau et un soluté. Par exemple, ça peut être du sel, ça peut être, on appelle ça en biologie, un osmolite, comme du glycérol, de l'éthanol. Si on prend par exemple le vin, qui est à 13%, oui, ça dépend des vins. Un bon vin rouge à 13% en éthanol, ça veut dire que tu as 13% d'alcool et 87% d'eau. Donc, tu n'auras pas une activité d'eau qui est nulle, ni 1. Elle va être, je ne sais pas, à 0,9. Voilà. Alors, peut-être que la façon la plus simple de l'avoir, cette activité d'eau, quand on a une phase liquide, c'est le nombre de molécules d'eau que divise le nombre de molécules totales. C'est-à-dire que je prends mon vin, je vais compter combien il y a de molécules d'eau dans le vin à 13%. On peut le faire, puisqu'on sait qu'il y a 87% d'eau, on peut transformer ce pourcentage d'eau en nombre de molécules. Ensuite, je vais compter combien j'ai de molécules d'alcool. Je vais additionner le nombre de molécules d'alcool au nombre de molécules d'eau. Ça va me donner le nombre de molécules totale. Et l'activité de l'eau, c'est le rapport entre le nombre de molécules d'eau, toute seule, sur le nombre de molécules totale. On va retrouver le fait que s'il n'y a pas d'eau, ça fait zéro, donc j'ai une activité nulle. Si maintenant je n'ai que de l'eau, c'est-à-dire que je n'ai pas d'autre chose, si ça, c'est nul, ça fait 0. Et puis après, si je suis capable de définir un rapport soluté-eau en nombre de molécules, je peux définir une activité. Ça va ? Alors, ça, c'est quand on a beaucoup d'eau. On peut faire comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire avoir beaucoup d'eau ? En chimie, on dit qu'on a une solution diluée. C'est-à-dire, typiquement, du vin, ça marche bien, parce qu'il n'y a que 13% d'alcool, et il y a 87% d'eau, donc on peut dire que c'est encore de l'eau. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'inverse les proportions ? C'est-à-dire, si je mets, par exemple, 10% d'eau et 90% d'alcool, qui est ce qu'on appelle l'éthanol absolu. On peut toujours définir une activité d'eau en comptant le nombre de molécules d'eau, en divisant par le nombre de molécules totales. Mais là, le calcul va, en général, ne pas correspondre à la réalité, parce qu'on n'est plus dans des conditions diluées. Donc là, il faut faire une correction. Et ça, c'est l'équation de Norris, donc, que j'ai donné hier, de Norris. On reprend... Ça, c'est ce qu'on appelle la fraction molaire en eau. Et on multiplie par un facteur correctif qui dépend d'une constante qui permet de corriger le nombre de molécules par la structure, en fait. Qu'est-ce qui se passe réellement quand on mélange les choses ? Quand on est en solution diluée, ce terme vaut 1. Et donc, on peut se contenter du rapport des nombres. Mais dès qu'on n'est plus en solution diluée, ce terme ne vaut plus 1. Et il va pouvoir, à ce moment-là, jouer. Voilà. Alors, pourquoi c'est important de connaître l'activité d'eau ? Parce que si j'ai une substance, par exemple, qui a une utilité d'activité d'eau de 0,9 et une autre substance qui a une utilité d'eau de 0,3, d'accord ? On prend deux substances. Elles sont toutes les deux hydratées, mais elles n'ont pas la même activité d'eau. Il y en a une qui est à 0,9, l'autre qui est à 0,3. Qu'est-ce que nous apprend les lois de l'activité d'eau ? C'est que la substance qui a une haute activité va perdre de l'eau, elle va se déshydrater, pour la donner à la substance qui, elle, a peu d'activité. Donc, l'eau part de là à là. Et qu'est-ce qui va se passer ? Comme cette substance perd de l'eau, son activité d'eau va diminuer. Comme cette substance gagne de l'eau, son activité d'eau va augmenter. Et quand les deux activités seront égalisées, il n'y aura plus de transfert. Donc, l'activité d'eau te permet de savoir dans quel sens où l'eau va aller. C'est par exemple, je reprends mon exemple de la graine, qui a une certaine activité d'eau. On a vu la dernière fois que c'était 0,2, 0,3 pour une graine. Ça veut dire que si je mets cette graine à l'humidité ambiante, dans une serre, on peut définir dans l'humidité ambiante, c'est ça qui est comme l'activité d'eau, c'est ce qu'on appelle aussi l'humidité relative. C'est-à-dire que quand tu dis, par exemple, j'ai 60% d'humidité relative, ça veut dire quoi ? Que mon activité d'eau est à 0,6. Donc, l'activité d'eau, c'est aussi le taux d'humidité dans de l'air. Donc, tu prends ta graine à 0,3, tu as un air qui est à 0,6, j'imagine, parce que ça dépend de s'il a plu, s'il n'y a pas plu. Mais si tu vois que ta graine est à 0,3 et que ton air est à 0,6, que va faire la graine ? Elle va prendre l'eau de l'air pour s'hydrater. Ou si tu es dans un sol, elle est à 0,3, tu la plantes, on rajoute juste de l'eau, et comme là, tu rajoutes de l'eau qui est quasiment une activité de 1, la graine pompe cette eau, elle augmente son activité d'eau, ça fait démarrer les activités enzymatiques, et ta graine, elle germe. Mais pourquoi on parle de l'activité d'eau que de niveau d'eau ? Le niveau d'eau ? Parce que pour avoir un niveau d'eau, il faut avoir une substance liquide. Si je prends ta main, je peux définir une activité d'eau. La peau a une activité d'eau qui peut être, par exemple, à 0,9. Mais comment je peux calculer la hauteur d'eau dans ta main ? C'est pas très facile, hein ? Ça revient quand même à une quantité d'eau ? Une activité d'eau ? Une activité d'eau, ça revient. Oui, c'est simplement un nombre de molécules d'eau qui sont disponibles pour bouger. Mais qui peuvent naviguer d'annuler à l'eau. Voilà. Et quand une substance hydrophobe, par exemple... Alors ça, c'est encore un autre problème. Donc la nature... Il n'existe pas de substance hydrophobe. Ah, voilà. C'est ça, je me posais la question. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? Ça veut rien dire, en fait. Ça veut rien dire. Parce que l'eau, elle solvate tout. On ne connaît pas de substance qui ne soit pas solvatée par l'eau. Alors ça, c'est facile à comprendre aussi. Et ça, ça tient... Bon, j'en ai pas parlé, mais on peut en parler un petit peu. Quand vous écrivez la formule chimique de l'eau, voilà à quoi ça ressemble au point de vue des électrons. Je vais les mettre tous pour qu'on voit bien. Vous avez donc des paires d'électrons. Il y en a deux qui sont... qui servent à lier les deux hydrogènes. Et il y a ici deux paires d'électrons qui appartiennent à l'oxygène qui ne servent à lier rien du tout. Ce sont des paires qui appartiennent à l'oxygène. Ce qu'on sait, c'est que dans la paire d'électrons qui est là, l'oxygène est ce qu'on appelle électronégatif. C'est-à-dire que c'est comme dans un... dans une société où deux associés se rencontrent pour faire une association. Chacun va mettre de l'argent. Mais, évidemment, il y en a forcément souvent un qui est plus gourmand que l'autre. C'est-à-dire qu'il veut avoir le monopole de l'argent. Donc, il va dire « Moi, je vais mettre 70% et l'autre n'aura à en mettre que 30%. » Ou alors, si on part de 50-50, comme il y en a un qui est un peu grippe sous, il s'arrange pour en avoir 70 et il en laisse 30 à l'autre. C'est ce que fait l'oxygène. L'oxygène, c'est un grippe électron. Si on essaye de se faire avec lui, il en prend toujours pour lui. Donc, ça veut dire qu'apparaît une charge, ici, delta-. Et comme les hydrogènes ont donné des charges... Alors, on va mettre 2 delta- puisque chaque hydrogène donne de la densité électronique. Et comme les hydrogènes, son bonne poire, se sont fait pigeonner par l'oxygène, eux, il leur manque de l'électron. On dit qu'ils ont une charge positive. Donc, je peux vous donner les valeurs. En moyenne, c'est un transfert de 0,2 électrons. Ou, si vous préférez, l'oxygène a un excès de charge de moins 0,40. L'hydrogène a un déficit de charge de plus 0,1. De manière à ce que la somme, on retrouve tous les nombres d'électrons. On n'a pas changé de nombre d'électrons. On a juste changé la manière dont on les répartit entre les partenaires. Voilà. Donc, maintenant, vous mettez un soluté dans l'eau. Peu importe que ce soit une matière organique, une matière inorganique. La clé, elle est là. C'est que si vous mettez, par exemple, un cation, je ne parle pas, du sodium, que va faire l'eau ? Elle va prendre son côté négatif et hop, elle va venir se mettre ici avec son côté négatif. Et donc, elle va entourer la soluté d'eau et on dit que la soluté passe en solution. Il se dissout. C'est ce qui se passe quand on prend du chlorure de sodium. Le problème, c'est que, on a évidemment, si on a du sodium, j'ai aussi du chlorure. Mais pas de problème parce que là, j'ai des delta plus. Donc, la molécule d'eau arrive avec son delta plus et solvate aussi le chlorure. Ce qui fait qu'elle permet de dissoudre les ions Na plus et Cl moins parce qu'elle a de quoi dissoudre tout ce qui est anionique, tout ce qui est cationique. Donc, elle dissout tout. Alors après, ce qu'il faut faire bien attention, c'est de combien je vais pouvoir dissoudre. Par exemple, si je prends le NACL, je sais très bien que si je mets un gramme de sel dans l'eau, j'agite, ça se dissout. Si je mets 2 grammes, ça se dissout. Si je mets 10 grammes, ça se dissout. Si je mets 100 grammes, ça se dissout encore. Mais quand j'atteins la valeur de 350 grammes par litre, ça se dissout. Mais si j'essaye de rajouter un gramme de plus, ça ne se dissout plus. Donc, on dit que le chlorure sodium est très soluble. D'accord ? Très soluble, parce qu'on a pu mettre pour 1 kg d'eau 350 grammes de sel. Maintenant, on va prendre une substance qui est dite hydrophobe. Pourquoi on la qualifie d'hydrophobe ? C'est parce que quand on les mélange, ce sont deux liquides, par exemple, l'huile et l'eau, on les mélange. Et qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'au lieu de faire une solution, il y a une séparation de phases. L'huile se met au-dessus parce qu'elle est moins dense et l'eau se met en dessous. C'est le coup de la vinaigrette. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, les gens ont dit « Ah, l'huile n'aime pas l'eau ! » Mais c'est complètement idiot. C'est que quand je mélange des quantités macroscopiques d'huile et d'eau, il se trouve que le système est mieux quand les phases sont séparées que quand les phases sont mélangées. Ça ne veut pas dire que l'huile, ce n'est pas dissous dans l'eau ou que l'eau, ce n'est pas dissous dans l'huile. C'est-à-dire qu'il y a en fait une solubilité, mais qui est très faible. Elle n'est plus de 350 g par litre. Pour de l'huile, c'est, je ne sais pas, on va dire un chiffre comme un milligramme par litre. Mais un milligramme par litre, on va dire « Ouais, ce n'est pas soluble. » Mais quand tu multiplies par le nombre d'avogadrons qui vaut 10 puissance 23, ça fait beaucoup de molécules dans l'eau. Et donc, il y a toujours une solubilité. Ce qu'il y a, c'est qu'elle peut être faible ou forte. Et on a pris l'habitude détestable d'appeler hydrophobe une substance qui est faiblement soluble dans l'eau. Et hydrophile, une substance qui est fortement soluble dans l'eau. Mais c'est idiot parce qu'à la base, tout est soluble. C'est juste une question de quantité jusqu'à combien je peux mettre puisque, vous voyez, si je prends le clore de sodium qui est hydrophile, quand j'essaye de mettre 400 grammes de sel dans l'eau, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je me retrouve avec du sel au fond et de l'eau au-dessus. Alors, ça veut dire qu'il est hydrophobe. Ben non, il n'est pas hydrophobe. J'ai simplement dépassé la solubilité. Donc, je vous laisse, je vous engage à oublier ces terminologies hydrophiles et hydrophobes. L'eau aime tout, par définition, c'est beaucoup plus simple. L'eau aime tout. Après, ce qu'on peut mettre dans l'eau, chaque substance a sa solubilité. Elle peut être très basse, elle peut être très haute. Je vous ai donné hier le record du monde, le champion de toute catégorie et de la solubilité dans l'eau, le monstre osmotique chlorure de lithium. On peut mettre jusqu'à 932 grammes de chlorure de lithium. Et même le chlorure de lithium, qui est un composé extrêmement soluble, si j'essaye de mettre 1000 grammes de chlorure de lithium dans 1000 grammes d'eau, qu'est-ce qui se passe ? Ben, j'aurai du solide au fond. Et il sera hydrophobe. Ce qui est idiot. Jean Gilbert. Et que l'eau a été propriétaire de solubilité ? Ah non, toutes les substances sont capables de solubiliser une fraction. Je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard, parce que pour le moment, je vous ai réservé le meilleur pour la fin. Parce que ça, c'est un vrai problème, en fait, de savoir quelle quantité de substances je vais pouvoir mettre dans l'eau, ou de manière générale, quelle quantité de substances je peux mettre dans un liquide donné. On appelle la solubilité. L'eau a ceci de remarquable, c'est qu'elle a cette capacité à dissoudre les sels. Or, toutes les autres substances, la plupart, par exemple, si vous prenez du chloroforme, qui est un solvant très bien par ailleurs qu'on utilise en chimie, si j'essaye de mettre du chlorure de sodium dans le chloroforme, qu'est-ce que je dis ? Qu'est-ce que je vois ? Ça ne se dissout pas. Alors que si je mets du chlorure de sodium dans l'eau, qu'est-ce qui se passe ? Ça se dissout. Parce que le chloroforme n'a pas cette propriété d'avoir une polarité très forte, comme la molécule d'eau, donc il ne peut pas solvater très bien les ions. Donc, comme il n'arrive pas très bien à solvater les ions, que font les ions ? Ils restent associés au lieu de se séparer. Donc l'eau a ceci d'important, c'est qu'elle permet de séparer les ions. Quand vous avez des composés qui sont très polaires, comme le sodium, l'eau est un solvant idéal. Elle vous séparera le ion-sodium de le ion-chlorien. Ce que ne fera pas un solvant qui, lui, est en général beaucoup moins polaire. Donc l'eau est remarquable pour ça. Et puis aussi par le fait que quand vous prenez du chloneur de lithium, je ne sais pas si vous imaginez, 930 grammes par kilo d'eau, ça veut dire que l'eau est de bonne composition quand même. Parce que si vous raisonnez en fraction polaire, ça veut dire quasiment 50-50. Je mets autant de chloneur de lithium que d'eau et l'eau est encore là à dire, ouais, ça me va, ça me va. Donc elle est bien... C'est vrai que je suis dans le cas des réseaux cristalins comme la silice, je ne suis pas une pire pense. Oui, alors la silice, est très insoluble, mais elle a quand même une solubilité. Par exemple, elle est de 10,6 mol par litre. Donc c'est quelques milligrammes, tu auras toujours un peu de silice dans l'eau. mais pas 40 grammes par litre. Donc au niveau de l'activité d'eau ? Ah ben, l'activité d'eau, c'est ce qui est soluble qui va compter. Par exemple, la silice ne va pas changer l'activité d'eau. Pourquoi ? Parce que tu vas mettre quelques milligrammes et ça veut dire que tu restes avec un nombre de molécules d'eau qui est énorme et donc ton activité d'eau, elle ne bouge pas. Si par contre, tu prends le clore de sodium où tu peux mettre 350 grammes, là, tu as tellement de molécules d'un ACL que l'activité d'eau a baissé. Donc c'est pour ça qu'on prend le sel pour baisser l'activité d'eau. On ne prend pas la silice. Mais est-ce que c'est le nombre qui fait... Ah oui, oui, c'est le nombre. C'est pour ça que je vous ai dit la première question. Combien ? Quantum. Parce que tout est une question de nombre. Oui, mais est-ce que même ça peut pas changer ? Ah ben si. Je vais vous donner des exemples. Là, il y a des exemples. Je vais vous montrer ce qui se passe. Mais n'oubliez jamais que dans la nature, c'est le nombre qui compte. Toujours. Nombre. Quantum. Combien ? C'est le point numéro un. Être capable de dire combien vous avez d'objets parce qu'une fois qu'on a, par exemple, on a compté le nombre de molécules d'eau, on a compté le nombre de solutés, on a tout de suite l'activité. Et on peut dire où l'eau va aller. Ce qui est fondamental pour un être vivant parce qu'un être vivant, comme il est hydraté et qu'il se déshydrate, il a besoin d'aller chercher de l'eau. Et donc, on voit que ce paramètre d'activité d'eau est crucial. Si vous êtes un animal, vous pouvez être piloté par l'activité d'eau. Vous avez soif, vous allez aller vers le point où l'eau est la plus active pour vous hydrater le plus facilement. Mais est-ce que c'est ça qui détermine la vie, alors ? Oui, pour moi, oui. C'est cette capacité qu'on a à réguler l'activité d'eau. Alors, on peut aller un petit peu plus loin si vous le souhaitez. On sait maintenant que s'il y a des gradients d'activité d'eau, il y a de l'eau qui bouge. Parce que si toute l'activité d'eau est partout la même, ça ne bouge pas. Ce n'est pas que ça ne bouge pas, en fait, c'est que s'il y a un objet qui bouge dans un sens, si une molécule d'eau s'en va, il y en a une autre qui arrive. Ce qui fait qu'au bilan, on voit que ça reste comme ça. Maintenant, dès qu'il y a un gradient, c'est-à-dire qu'il y a un endroit où il y a une activité faible, un endroit où il y a une activité forte, automatiquement l'eau va bouger pour égaliser les activités. Donc ça, en soi, ce n'est pas encore la vie. C'est juste que j'oriente le flux d'eau dans une direction donnée dans l'espace, via l'activité. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, là, le point de l'espace qui a reçu de l'eau a monté son activité. Et l'autre, l'abaisser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rabaisser maintenant l'activité de l'eau ou la remonter, de manière à ce que l'eau repart dans l'autre sens. Et puis ensuite, en faisant un cycle d'activité d'eau, je monte, je descends, je monte, je descends, j'ai l'eau qui commence à faire, à tourner. Et là, c'est la vie. Il faut être capable de faire varier l'activité d'eau de façon périodique. Si tu fais ton activité d'eau, tu la fais varier de façon périodique dans le temps, l'eau va former un cycle. L'eau va se mettre à tourner en rond. Elle est là, elle part là, et une fois qu'elle est là, elle revient au point de départ. Et puis ça recouvre. Et ça, c'est quoi ? C'est un être vivant. Ça tourne. Donc, tout la clé, c'est d'arriver à faire des gradients cycliques d'activité. Donc, c'est pour ça qu'un être vivant aura un métabolisme. Parce que le métabolisme, son rôle, c'est d'entretenir ce cycle. Si je n'ai pas de métabolisme, je vais avoir un seul mouvement puis tout va s'arrêter. Mais si j'ai un métabolisme, ça veut dire quoi ? Que le matin, je suis dans un cercle d'un certain état, pourquoi vous avez faim ? Parce qu'il faut mettre en route les processus d'activité d'eau. Vous mangez, vous dégradez la nourriture, ça fait changer l'activité d'eau. Et puis le soir, vous vous endormez, l'activité d'eau s'inverse et puis vous vous réveillez. Le fait de manger de façon alternative, le fait de manger périodiquement induit une variation périodique d'activité d'eau. Ça va ? Ceux qui vivent de lumière, j'entends un... Pardon ? Ceux qui vivent d'une façon, avec la vibration... On ne va pas être compliqué, là. Ce que vous avez cité était anecdotique. Anecdotique, pour ça ? Non, pour cette formation, sincèrement, si vous commencez à expliquer à l'agriculteur qu'on va se passer... Qu'on va se passer de plantes fourragères, de graines, et que vous allez pouvoir, enfin, pouvoir jouer aux échecs, aller au cinéma, au lieu de cultiver votre terre, ben... On est un peu hors sujet. Non, bien sûr, mais... Alors, puisque ça vous motive, je peux vous en dire un mot. C'est qu'il y a quand même des gens qui font ça, mais il y a aussi des gens qui meurent. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de vivre du prana, ils sont morts. Non, mais est-ce que c'est pas la vibration qui nous brille ? Peut-être. Mais en attendant, il faut arriver à maîtriser ça. Je veux dire, maîtriser un cycle d'activité d'eau, c'est facile, vous n'avez qu'à manger. Le simple fait de se nourrir fait que votre activité d'eau va cycler. Donc, manger, c'est facile. Vous avez une assiette, prenez une fourchette, mettez dans la bouche, puis voilà. Donc ça, tout le monde peut le faire. De la bactérie jusqu'à Emmanuel Macron. Tous ! On est tous pareils. À un moment donné, on a faim, on va chercher à bouffer. Et on n'a pas besoin d'être très intelligent pour ça ou très sophistiqué. Si on prend les gens qui, effectivement, ne mangent pas et ne boivent pas et puis arrivent à avoir une vie normale, ben, il n'y en a pas beaucoup. Parce que c'est compliqué. Et, bon, j'ai à discuter avec ces gens-là, j'ai lu, j'ai lu le film Lumière, parce que ça m'intéresse, bien sûr. Et qu'est-ce que j'ai compris ? C'est qu'en fait, c'est plus un état d'esprit qu'une question de matière. C'est-à-dire que quand vous faites une action, vous dites, tiens, je vais sortir et me promener. C'est parce que vous avez en tête quelque chose, une pensée, et que cette pensée vous pousse à aller vous promener. La physique quantique explique très bien ça. C'est qu'il y a des flux d'informations et ces flux d'informations nous obligent à faire des choses. Par exemple, si je vous mets un billet de 100 euros dans la rue, je pose un billet de 100 euros par terre, qu'est-ce que je vais voir ? Ben, des gens qui, normalement, passeraient comme ça, ils vont tous se battre pour ramasser le billet. il y a de l'information, donc tac, prof. Donc si, maintenant, vous dites, on ne peut pas vivre sans eau, on ne peut pas vivre sans nourriture, ce qui est quand même le message qui est véhiculé par l'académie de médecine et la plupart des biologistes, et que vous arrêtez de manger, qu'est-ce qui va se passer ? Comme dans votre tête, vous êtes sûr que vous allez mourir, que va faire la nature, tu vas mourir, tu le veux. Si maintenant, vous êtes suffisamment fort, psychologiquement, pour dire, non, je suis plus fort que la nature, je n'ai pas besoin de manger, je n'ai pas besoin de boire, et si vous êtes persuadé de ça au fond de vous-même, sans douter, parce qu'au moindre doute, vous mourrez. Ça s'appelle avoir la foi. si vous avez cette foi-là, vous y arriverez. Mais au moindre doute, la nature reprendra le dessus. Et donc, bon, il y a des gens qui ont suffisamment de force de caractère, pas du moins, ça veut dire se débarrasser de certains types de peurs, puisque toute la société, en fait, est conditionnée pour nous faire peur. Toujours faire peur, pourquoi ? Parce que quand vous faites peur aux gens, vous pouvez les manipuler, puisque les peurs vont faire qu'ils vont aller là où vous voulez qu'ils aillent. Comment voulez-vous manipuler quelqu'un qui n'a pas peur ? Pas possible. Il est autonome et maître de lui. Et c'est ça que fait le respireaniste. Il se connaît, il est autonome, maître de lui, il n'a pas peur de ne pas manger, il n'a pas peur de ne pas boire. Mais moi, je peux vous dire, j'ai la trouille. Par rapport à la matière, notre sujet, ce que je pensais, c'est que c'est plus la qualité que la quantité. Dans la vibration... C'est pas vrai, non. C'est pas vrai. C'est que simplement, on peut... Si je simplifie à l'extrême, qu'est-ce qui se passe quand vous mangez ? En fait, vous voyez quelque chose dans l'assiette et qu'est-ce qu'il y a après ? Il n'y a plus rien. Parce que vous l'avez bouffé. C'est évident. Donc, ça a un avantage, ça, c'est que vous voyez. Là, je vois qu'il y a de la nourriture, je la mange, ah, il n'y a plus de nourriture. Donc, je m'intéresse à quelque chose qui est visible. Maintenant, quand vous faites de la physique quantique, on va vous apprendre que ce qui est important, c'est pas ce que vous voyez, c'est ce que vous ne voyez pas. Donc, vous êtes là, vous avez une assiette qui est vide et vous faites un festin dans votre tête. Est-ce que vous avez pensé à mesurer le vide avant le festin dans votre tête et après le festin dans votre tête ? Parce qu'il y a des choses dans le vide. Comme on ne voit rien, on a l'impression qu'on n'a mangé rien. En fait, non, vous avez pu manger des photons, par exemple. Puisque le soleil envoie des photons en voiture, voilà. Est-ce que vous avez pensé à compter les photons avant et compter les photons après ? Si on les comptait, qu'est-ce qu'on verrait ? Qu'on a bouffé des photons. Et qu'est-ce que c'est que des photons ? C'est de l'énergie. Et qu'est-ce qu'on fait avec de l'énergie ? On fait ce qu'on fait avec de la nourriture. On est simplement passé sur un autre mode. Ce qu'on aimerait connaître, mais là, c'est la fin de l'agriculture, c'est est-ce qu'on peut effectivement passer comme ça, sans problème, d'un mode matériel à un mode immatériel ? Et ça, je n'ai pas de réponse. Alors, par contre, l'information est importante. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'imaginez que qu'un jour, vous soyez pris dans une catastrophe et qu'il n'y ait plus rien à manger, il n'y a plus rien à boire. Vous allez avoir peur de mourir, bien sûr, de faim ou de soif. Mais si vous savez dans votre tête qu'il y a des respirations qui arrivent à faire, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez dire, je vais y arriver. et vous pourrez survivre. Parce que vous aurez la motivation. Vous n'aurez pas le choix, de toute façon, il n'y a plus rien à boire. Bon, pourquoi on est arrivé là ? Ah oui, on est parti d'hydrophobe, d'hydrophile. Oui, donc, il n'y a pas de substance hydrophie, il n'y a pas de substance hydrophobe, tout est soluble. Alors, on le voit bien, par exemple, il y a des gens qui me disent « Ah, on m'a dit qu'il fallait boire de l'eau distillée. » Et puis, il y a d'autres qui disent qu'il faut boire de l'eau osmosée. C'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Pourquoi ? Parce qu'on dit « Bon, ok, je prends de l'eau, je la distille, donc elle devient de l'eau vapeur, et ensuite, je la recondense et je récupère une eau qui est purifiée. » D'ailleurs, on le voit bien quand on fait la distillation, ce qui reste dans le ballon, ce n'est pas beau à boire. C'est tout ce qui était en solution dans l'eau et qui n'a pas pu passer dans la vapeur. Mais ce que les gens oublient, c'est que quand vous distillez, vous laissez dans le ballon tout ce qui est sel. C'est-à-dire chloro-sodium, calcaire, tout ce qui avait des ions qui, eux, ne peuvent pas passer en état vapeur. Et vous retrouvez à ce moment-là avec des dépôts salins. Mais si vous aviez, par exemple, un pesticide, qui n'est pas un sel qui est une molécule organique, les molécules organiques ont cette propriété, c'est qu'elles ont des tensions de vapeur. C'est-à-dire qu'elles sont, spontanément, elles pensent à l'état vapeur. Donc, quand vous chauffez pour distiller, qu'est-ce qui se passe ? le pesticide passe avec l'eau. Ce qui fait que quand vous récupérez votre eau distillée, vous avez autant de pesticides à la fin qu'au début. Vous n'avez plus les sels, vous avez toujours les pesticides, le médicament, tout ce qui est organique en fait passe dans l'eau. On le sait très bien parce qu'il y en a d'entre vous qui utilisent des huiles essentielles. Comment on les fabrique ? Par distillation. Par distillation à la vapeur. Donc, il vous montre si la vapeur d'eau se charge de ces molécules qui vont ensuite, évidemment, se démixer pour faire l'huile. On a l'hydrola, donc, qui est la partie où il y a un petit peu, mais pas beaucoup. Et puis, on a la partie huile que nous, on va récupérer et qu'on va vendre 40 euros le gramme. Vous voyez qu'on a utilisé l'eau. Ça prouve bien que l'eau, elle adore la matière organique. Elle n'est pas hydrophobe. Il n'y a pas de matière hydrophobe en soi. Voilà, donc, moi, je simplifie le problème. L'eau aime tout. Elle prend tout, simplement en proportion variable. Il y a des choses où elle va se gaver. Il y a des choses où elle va en prendre très peu. Juste, strict, minimum. Après, elle est satisfaite. Par contre, il y a du sel, alors là, elle se gave. Mais de la même façon que vous prenez quelqu'un, vous mettez un paquet de cookies, il va manger ça, le paquet, en cinq minutes. Vous lui mettez un céleri vert. Il va croquer le goût du céleri, puis le céleri va rester là. Ben oui. L'eau, il y a des choses qu'elle peut prendre en plus grosse quantité que d'autres. C'est bon ? À d'autres questions ? Alors, l'activité d'eau, on va y revenir. Je vais vous montrer des exemples un petit peu plus concrets. sur l'eau morphogénique. Oui. Alors oui, ça, c'était comme ça qu'on l'appelait avant. D'accord. Mais, on a un problème avec l'eau liée, c'est que c'est une définition qui est trop vague. C'est-à-dire, ça veut dire quoi au lié ? Ben, il faut que vous définissiez lié par rapport à quoi ? Parce que, quand vous avez une eau qui est liée, c'est-à-dire qui ne sort pas facilement, parce qu'elle est accrochée sur quelque chose, sur une surface, comme une interaction, c'est une énergie, si vous mettez l'énergie qui est suffisante, vous décrocherez l'eau, elle sera plus liée, elle sera libre. Donc, quand vous parlerez du concept d'eau liée, d'eau libre, vous êtes obligés de définir à quelle énergie vous considérez que l'eau est liée et que l'eau est liée. Et ça peut devenir compliqué. Alors que, quand vous parlez de l'eau morphogénique, vous dites, c'est de l'eau qui est sur une surface, donc il y a une énergie de liaison, mais je ne me préoccupe pas de cette énergie de liaison. C'est le simple fait de pouvoir dire que l'eau est en interaction avec quelque chose. Voilà, c'est plus simple. Après, on peut appeler ça liée si l'énergie d'interaction est très forte. Si l'énergie d'interaction est très faible, il y aura un petit peu de liée, beaucoup de libre. mais on ne peut pas faire de la science avec ces concepts au lié, au libre. Par contre, si vous dites, il y a une activité d'eau, par exemple, de 0,3, ça, ça veut dire quelque chose. Il y a une activité d'eau de 0,9, ça, ça veut dire quelque chose. C'est un chiffre. Et évidemment, pour avoir une activité de 0,9, ça veut dire que vous avez moins d'eau liée que quand vous avez une activité de 0,3. Mais vous avez quantifié un petit peu la notion. Donc l'eau morphogénique se caractérise par son activité d'eau. Et c'est en ça qu'on va la distinguer de l'eau liquide qui est, par définition, une activité d'eau qui est égale à 1. C'est comme ça qu'on définit l'eau non morphogénique. Activité d'eau égale à 1. Dès que l'activité d'eau n'est plus égale à 1, on sait qu'on a une eau morphogénique. Ça devient très simple. On ne pose plus de questions. Si vous voulez trancher le débat, vous dites, ben, donnez-moi l'activité de l'eau. Ah, c'est 1. OK. C'est de l'eau. Ah, c'est 0,8. Non. Ça, c'est de l'eau morphogénique. C'est bon ? Allez, on reprend où on en était hier. Donc, hier, j'avais commencé à vous parler un petit peu des organismes allophiles. Donc, ça veut dire, en fait, ce sont les organismes qui aiment le sel. Donc, comme je vous l'avais montré, il y avait... On a trois règnes, aujourd'hui. Les bactéries, les archers, les eucaryotes. Et comme vous le voyez ici, dans les encadrés bleus, dans chacun des règnes, on trouve des cellules, des êtres, qui sont dédiées à vivre dans des solutions très salides. Même des eucaryotes, sont capables de vivre dans des conditions où il y a beaucoup de sel. Par exemple, c'était bien connu au Moyen-Âge, quand on voulait appeler de la soude, qu'est-ce qu'on faisait ? Vous savez que la soude est un produit majeur de l'industrie. Si vous avez de la soude, vous pouvez faire beaucoup de choses. En particulier, vous pouvez faire cette chose qui est géniale qui s'appelle le savon. Parce que vous prenez de l'huile, vous prenez par exemple de l'huile d'olive, et qu'est-ce qui se passe si vous rajoutez de l'huile d'olive ou de la soude dans l'huile d'olive ? Du savon. Vous faites du savon. Et on peut se laver. Ça a été une grande invention, mais le problème, c'est qu'il faut avoir de la soude. Et vous savez que vous trouvez la soude, et bien, à la nature, il n'y a pas de soude. Par contre, il y a du sodium. Et il y a des plantes qu'on appelle, par exemple, en Espagne, ça s'appelle la barilla. C'est une plante qui a la caractéristique de pousser carrément sur du sel. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe quand la plante pousse sur du sel ? Comme le salicorne ? Oui, comme le salicorne, mais on prenait la barilla parce que c'était vraiment une plante qui adore le sel. Et donc, la plante, évidemment, se gorge de sel puisqu'elle pousse dans des solutions qui sont très salées. Et ensuite, vous brûlez la plante, vous faites des cendres, et dans ces cendres, vous avez donc le chlorure de sodium qui est là. Et ensuite, vous faites un traitement pour changer le chlorure par un hydroxyde. Par exemple, vous mettez de la chaux. La chaux va amener des hydroxydes. Vous allez séparer le chlorure de calcium et récupérer la soude. C'est comme ça qu'on faisait la soude. Et c'est d'ailleurs un des gros problèmes qu'a connu Napoléon lors de ses campagnes napoléoniennes. C'est que quand il a commencé à vouloir installer son monopole sur toute l'Europe, ils voulaient que l'Europe soit française, qu'on fait les Espagnols, plus de barrières. Ah, merde, plus de barrières. Donc, plus de soude. Et Napoléon a dit, bon, messieurs les chimistes, trouvez-moi un moyen de faire de la soude sans passer par les barrières. Il y a eu un prix qui a été donné par la Caléminé Science à qui arriverait à fabriquer du carbonate de sodium. par un autre procédé que les plantes allophytes. Ce procédé a été gagné par M. Maurice Leblanc qui a trouvé un moyen donc de faire du carbonate de soude en faisant une voie purement chimique. Ça a sauvé Napoléon. Et puis après, ça s'est mis à polluer tellement l'air. c'est un procédé qui était extrêmement polluant. Ça polluait tellement l'air qu'on a demandé de faire un autre prix pour faire un procédé plus propre. Et là, c'est un monsieur que vous connaissez peut-être, M. Solvé, un ingénieur belge qui a fabriqué, inventé le procédé solvé de fabrication du carbonate de soude qui est un procédé qui est propre écologiquement. Et il a gagné tellement d'argent avec ce procédé qu'il a fait les fameux congrès solvés dont vous avez peut-être entendu parler. Ce sont des congrès qui se tiennaient tous les ans. Et il y en a un qui est très célèbre qui s'est tenu en 1927 où on a retrouvé donc Bohr, Einstein, Planck, De Bruyne, toute la triplette de messieurs qui faisaient de la physique quantique. M. Solvé leur a dit vous venez, vous bouffez, vous dormez, je paye tout. Et ce n'était pas des petits hôtels, c'était un grand luxe. La seule chose que je vous demande, c'est de parler entre vous. Parce que vous êtes tous là, vous avez tous des idées géniales. Et il y en a marre que vous échangez des correspondances comme ça. Je vais vous mettre dans un lieu où vous allez pouvoir parler, chacun va parler, va faire des conférences, après chacun va pouvoir poser des questions. Vous n'avez rien à payer. C'est le procédé solvés qui paye. Le carbonate de soude. Et qu'est-ce qui est sorti de ce fameux congrès de solvés ? La physique quantique. C'est là que la physique quantique a pu démarrer. Comme quoi les industriels, des fois, ont leur mot à dire. Ils peuvent être intelligents. M. Solvay était quelqu'un d'intelligent. Il était peut-être à l'élection, il était industriel quasiment. Oui, mais je veux dire en général, l'argent rend bête. Rend bête ? Oui, c'est-à-dire que plus on a d'argent, plus on est bête. Non, mais ça fait certainement. Parce qu'il y a une loi qui dit que plus on a d'argent, plus on en veut. Sauf certaines personnes qui arrivent à avoir tellement d'argent qu'elles arrivent à en donner. C'est quoi ? C'est une polarité ? Je ne sais pas, c'est une question de caractère. On a connu des gens qui sont immensément riches et s'ils voulaient leur sortir un euro, c'est tout un drame. Alors que d'autres, allez, tiens, t'en veux 100 000, je te les donne. Ça s'appelle des mécènes. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-uns. Alors, donc... Oui ? Tu peux donner la formule, la différence entre l'acide et le sodium ? L'acide et le sodium. L'acide. Oui. La soude, c'est un délivré du sodium. Oui. En fait, il y a deux soudes. Il y a la soude que vous utilisez, qui est en fait le carbonate de soude, le bicarbonate. Donc ça, c'est la soude. Carbonate de sodium. Ça, c'est le bicarbonate de soude. Vous connaissez ? Vous savez que c'est un produit miracle. Oui. Il faut faire des tas de choses avec le bicarbonate de soude. Et ça, c'est très facile à faire. Vous prenez une plante qui est alophyte. Qui a ? Alophyte. C'est-à-dire qui aime le sel. Et vous la brûlez. Pourquoi ? Parce que le sel va donner le sodium et la cellulose, quand elle va brûler, elle va générer du CO2 qui va donner la partie carbonatée. Et donc, les agriculteurs le savent très bien puisque, par exemple, eux, ils ne brûlent pas évidemment des plantes alophytes. Ils vont brûler des plantes normales qui ne sont pas alophytes. Comme elles n'ont pas de sodium, elles, qu'est-ce qu'on récupère dans les cendres ? On récupère ça. Parce que les cellules sont pleines de potassium. Et ça, c'est ce que c'est. Vous l'avez dit hier. C'est le cation de la vie. Donc, c'est pour ça qu'avant, quand on voulait mettre du potassium sur un sol, qu'est-ce qu'on faisait ? On prenait de la végétation, on la brûlait pour récupérer le carbonate de potassium. Et les cendres, ensuite, on les utilisait pour les mettre sur les champs. Personne ne jetait des cendres. Elles étaient réutilisées pour que le potassium repasse dans le sol. et puissent, de nouveau, être réassimilées par les plantes. Donc là, quand vous prenez un allophyte, c'est plutôt le sodium que vous obtenez. Et après, il y a un troisième type de soude qui s'appelle la soude caustique. Alors, celle-là, par contre, elle est très méchante. La soude caustique, si vous mettez la main dedans, vous brûlez. La main est brûlée parce que c'est un produit qui est très corrosif. Et comment on obtient la soude caustique ? Eh bien, on prend le carbonate et on chauffe. Pour retirer le CO2. Et à ce moment-là, donc en fait, on ne va pas faire ça. On va faire ça. Il n'y a pas d'hydrogène. Et ensuite, on va mettre de l'eau pour transformer l'oxyde de sodium. C'est un oxygène après le sodium, c'est ça ? Oui. Et là, vous avez donc la soude caustique qui est un produit industriel qu'on vous vend, par exemple, pour déboucher les toilettes. Donc, la soude, qu'on appelle la soude, c'est le carbonate. C'est une base qui est un petit peu plus faible que la soude. Quand on dit bicarbonate de sodium, c'est un avis de langage ? Non, c'est le vrai nom. Mais le nom qu'on a donné, c'est bicarbonate de soude. Mais on devrait dire bicarbonate de sodium. D'accord. Ça, c'est le nom industriel. Bicarbonate. D'ailleurs, quand vous allez dans le commerce, dans une droguerie, vous ne demandez pas du bicarbonate de sodium. Vous avez demandé du bicarbonate de soude. Mais ce n'est pas correct. Parce que c'est bien... Ça, c'est l'ion bicarbonate. Et ça, c'est l'ion sodium. Donc, c'est bien du bicarbonate de sodium. Mais bon, la nomenclature, on sait très bien ce que c'est. Il y a des gens qui édiquent des règles de nomenclature, puis après, on s'assoit dessus. On utilise toujours le nom commun. par exemple, l'eau, on n'aurait pas à l'appeler l'eau. Ben oui. Parce que quand vous dites eau, ça ne correspond pas du tout à sa formule chimique. Ça correspond aussi. Vous devriez dire quoi ? H2O ? Non. Parce que ça, c'est... H2O ? Il est gonflé. C'est ça, c'est ça l'eau. C'est pas sérieux. Non, mais c'est ce que tu dis. H2O. Si pour toi, l'eau, c'est ça. Non. L'eau, c'est deux hydrogènes pour un oxygène. donc, c'est l'oxyde de dihydrogène. Oxyde de di... Il y en a deux. Oxyde de dihydrogène. C'est le nom scientifique de l'eau. C'est pour ça que si vous voulez emmerder un barman, vous lui demandez un verre d'eau, il n'y en a pas un verre d'oxyde de dihydrogène. Ça, c'est le nom officiel, mais les gens me disent c'est de l'eau, quoi. On garde le nom traditionnel. Par contre, pour le bicarbonate, le carbonate, c'est CO3 ? Alors, le carbonate, c'est CO3, 2 moins. C'est un ion qui est divalent. Et le bicarbonate, c'est HCO3 moins. Alors, pourquoi on fait cette distinction ? Parce qu'en fait, c'est lui qui a 2 moins et qui est carbonate, c'est lui qui a qu'un seul moins qui est bicarbonate. C'est tout simplement parce qu'en général, cet ion, on l'associe, on ne peut pas l'avoir comme ça, il est toujours associé à du calcium. Et comme le calcium est 2 fois plus, et que là, il n'est qu'une fois moins, il faut mettre 2 carbonates par calcium. C'est pour ça qu'on parle d'un bicarbonate. Alors que quand je prends celui-là, comme il est 2 fois moins, je ne peux mettre qu'un seul carbonate par calcium. Voilà. Bon, je vais arriver à décoller. Alors, regardez ces petites bestioles. Elle est bien connue. Elle s'appelle Duna liela salina. Donc, c'est une bactérie qui, lorsque vous la voyez, elle donne de très belles couleurs au halot. Elle donne à l'eau une belle couleur orange. Pourquoi ? Bien parce que c'est une bactérie qui prolifère. Quand vous voyez cette couleur orange sur un lac, vous savez que ce lac est salé. et il n'est pas salé un petit peu. Il est bourré de sel. C'est quasiment une eau qui est saturée en sel. Donc, c'est facile. En fait, c'est la mer qui arrive dans une dépression lors de la marée. Donc, elle est l'îmonde de la dépression. Puis après, la marée se ressort. À un moment donné, à force de faire ça, il y a le niveau d'eau qui baisse et il va rester donc une étendue salée très grande. et cette étendue salée, comme elle est exposée au soleil, l'eau va s'évaporer. Et comme vous aviez du sel, le sel va se concentrer et vous pouvez obtenir des lacs qui ont des salinités de 350 grammes par litre de chlorure de sodium par concentration naturelle. Eh bien, ces lacs, en général, pullules de vie, le genre de cette bactérie. Alors, cette bactérie, donc, elle peut vivre dans des milieux salins qui sont compris entre 2 grammes par litre et 350 grammes par litre. Donc, ça veut dire dans une grande gamme de concentration en sel. Elle peut vivre entre moins 15 degrés et 38 degrés Celsius. Parce que je vous rappelle que quand vous mettez quasiment autant de sel que d'eau, et vous êtes à saturation du sel dans l'eau, le point de congélation de l'eau est à moins 18 degrés Celsius. C'est-à-dire qu'il faut descendre en dessous de moins 18 pour avoir de la glace. Ce qui fait qu'on peut très bien vivre à moins 15 dans une eau qui est très salée. Et, elle peut vivre, alors, dans un pH qui est compris entre 1 et 11. Et pourquoi elle est verte ? Elle n'est pas verte, elle est orange. Non, mais c'est ce qu'il m'a dit. Pardon ? Il est marqué « algues vertes halophiles » ? Ah oui ! On l'appelle « algues vertes » parce qu'elle fait de la photosynthèse. Ah, d'accord. Mais c'est là où vous voyez que ce n'est pas parce que vous faites de la photosynthèse que vous êtes vert. Les feuilles sont vertes parce qu'elles font de la photosynthèse. Mais cette bactérie, d'ailleurs, on le voit bien, ici, elle est verte. Mais qu'est-ce qui se passe ? c'est que pour se protéger du soleil, elle va fabriquer ça, qui est un bêta-carotène et qui est la couleur de la carotte orange. Et donc, elle fabrique cette molécule en fait pour se protéger du soleil. Parce qu'elle a déjà un stress chimique à gérer, elle n'a pas envie de se foutre sur le dos un stress photochimique. Donc, elle produit une molécule et ça donne de très belles couleurs. Alors justement, on va pouvoir commencer à appliquer ce qu'on a vu. Par exemple, ici, je vous donne, c'est une petite formule qui vous permet de relier la concentration en sel qui est exprimée ici en mol de sel par kilo. C'est le symbole qui est M. Si vous connaissez le nombre de mol par kilo, vous mettez ici et vous obtenez directement l'activité de l'eau sans avoir à la mesurer. En fait, qu'est-ce qu'on a fait ? On l'a mesurée et puis ensuite, on a fait une loi qui permet de reproduire les valeurs sans avoir à refaire les mesures. Donc ça, c'est très commode parce que vous voyez, par exemple, ici, j'ai pris 200 pour 1000 de NaCl. 200 pour 1000 de NaCl, ça veut dire 200 grammes par litre. Pour 1000, ça veut dire pour une part, 1000 parts. Donc 200 grammes pour un litre parce que un litre d'eau, c'est à peu près 1000 grammes. Donc ça fait 200 pour 1000. Je prends ce 200 pour 1000, je divise par la masse molaire de NaCl pour passer en nombre de mol par kilo. Donc c'est 200 sur 58,4, ça fait 3,4. Mol par kilo de sel, hop, je mets le 3,4 ici et je trouve et je trouve que j'ai une activité d'eau de 0,88. Donc, la bactérie, ici, vit dans une eau qui a une activité d'eau de 0,88. Elle est stressée. C'est ce qu'on appelle un stress osmotique. Alors, si vous voulez voir la nature de ce stress, vous appliquez la petite relation qui est là, qui dépend de la température. Donc, j'ai pris ici 25 degrés Celsius, 300 Kelvin. Vous voyez que si je connais l'activité d'eau, je multiplie par 138 et j'ai la pression en mégapascales de stress osmotique. Donc là, je savais que c'était 0,88. Ça veut dire que j'ai 18 mégapascales de stress. 180 atmosphères. C'est-à-dire que la bactérie, elle a 180 atmosphères sur elle. Donc, quand vous avez une pression de 180 atmosphères, qu'est-ce qui se passe ? Sachant qu'elle est faite à 70% d'eau, elle va perdre son eau. Elle va se déshydrater. Parce que l'eau va aller dans le... Celle, elle, elle a une activité d'eau qui est, je ne sais pas, de 0,95. Elle est dans un milieu qui est à 0,88. Qu'est-ce qui va lui arriver ? Ben... Elle ne va perdre plus de sa flotte. Et une fois qu'elle n'aura plus d'eau, dead. Eh ben non, elle vit. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'elle fasse quelque chose. Il faut qu'elle mette en œuvre une contre-pression qui va lui permettre de garder son eau. Et cette contre-pression, ça ne peut pas être du sel. Elle va trouver une autre molécule. Et cette autre molécule, vous voyez, c'est celle-là. Ça s'appelle le glycérol. Alors, le glycérol, c'est quelque chose qui est omniprésent dans la nature. Vous en avez là, une molécule de glycérol, ici. Ce que vous avez là, c'est ce qu'on appelle un phospholipide. C'est ce qui fait les constituants des membranes cellulaires. Et vous voyez, ici, il y a la molécule de glycérol qui sert à accrocher deux chaînes hydrocarbonées et là, une petite tête polaire qui va se solvater par l'eau. Donc, par l'eau. Et donc, pour faire ce phospholipide, alors, il faut que j'arrive à le tenir, il faut que j'ai du glycérol. Donc, la nature passe son temps à faire du glycérol pour pouvoir faire ses membranes. C'est la base. Qu'est-ce que va faire la bactérie ? Elle va faire encore plus de glycérol. Pour tout, parce qu'elle a besoin de faire ses membranes, elle va en faire un petit peu plus. Ce qu'elle sait en faire déjà pour faire ses membranes, rien ne l'empêche de faire fonctionner ses enzymes pour en faire plus que nécessaire. Et si elle en fait plus que nécessaire, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, vous le voyez, elle est capable de produire dans l'eau une concentration de 718 grammes par litre de glycérol. Vous avez dit elle fait fonctionner quoi ? Ses enzymes. Ah, ses enzymes. On a ce qu'elle s'appelle de la synthèse de lipides des novos. On mange et on est capable de fabriquer de la graisse, des lipides avec ce qu'on mange. Donc, la bactérie, elle mange. Elle se fait une bonne dose de glycérol, 718 grammes par litre. Pourquoi ? Parce que, regardez, si vous êtes avec du glycérol à 7,8 molaires, ça veut dire donc une fraction molaire d'eau de 0,88. Si vous utilisez la relation de Norriche qui est ici, vous avez la constante du glycérol, elle est là, la constante K qui fiche l'activité d'eau, vous voyez, c'est moins 1,16. Donc, je peux calculer que ça fait une activité d'eau de 0,87. 0,87, ça génère une contre-pression de 19 mégapascales. Donc, l'eau salée, qui vient du glycérol. Ah ben oui, c'est dans la cellule. Donc, l'extérieur lui appuie à 180 atmosphères et de l'intérieur, il génère 190. Ce qui fait que, qui c'est qui gagne ? C'est elle. Elle a même 10 atmosphères de plus. Vous voyez, c'est simple. Donc, ça lui permet de continuer à former de l'eau. Ben, c'est pas ça, c'est que, est-ce que vous êtes déjà posé, il y a cette belle expérience qu'on appelle les hémisphères de McDebourg. Vous l'avez vu ? Vous prenez deux hémisphères creux, deux demi-sphères. Vous les mettez l'une sur l'autre pour faire une sphère creuse, qui a un trou inter. Puis, vous avez des vannes et vous faites le vide. Vous enlevez l'air pour avoir du vide et puis vous fermez les vannes pour pas que l'air rentre. Est-ce que vous arrivez à séparer les deux atmosphères, enfin, les deux hémisphères ? C'est impossible. Ça, ça a été fait à McDebourg par un gars un petit peu amusant. Il a pris, il y a une belle gravure qui a été faite en sens à cette époque. On est dans les années 1700 où on voit donc les deux hémisphères de McDebourg qui ont fait le vide dedans et on voit deux, comment on appelle ça, des groupes de chevaux, des attelages. On voit un attelage à gauche, un attelage à droite, dix chevaux de chaque côté qui essayent de tirer pour séparer les hémisphères. Mais l'attelage de chevaux n'y arrive pas. vous faisiez simplement, hop, vous ouvrez le robinet pour que l'air revienne à l'intérieur. C'est-à-dire que vous pouvez vivre sous pression à condition de mettre une contre-pression. Pourquoi nous, on peut vivre dans une atmosphère ? C'est parce qu'on a des poumons qui se remplissent d'air qui est aussi à une atmosphère. Ce qui fait qu'il y a une atmosphère dans l'intérieur. On m'appuie avec une atmosphère de l'extérieur. Mais c'est comme s'il n'y avait pas de pression, en fait. Les problèmes, ils viennent des différentiels de pression. Si, par exemple, je vous enlève votre air que vous avez à l'intérieur de votre corps, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez voir que vous allez être écrasé par une atmosphère de pression. Donc là, c'est ce que fait la bactérie. Elle a 190 atmosphères qui lui disent je vais être écrasé, je vais être écrasé. Elle fabrique du glycérol pour lutter contre ces 180 atmosphères. Elle en produit suffisamment pour que l'activité d'eau soit suffisant basse pour que la contre-pression rééquilibre exactement la pression extérieure. Donc, bon là, c'est facile, 180 atmosphères, ça fait quelle profondeur ? C'est 10 mètres, une atmosphère par 10 mètres d'eau, je crois, quand vous plongez. C'est une atmosphère par 10 mètres d'eau. Donc là, on est à 180, donc ça fait une profondeur d'eau de 1800 mètres. C'est la pression quand vous êtes à 800 mètres de profondeur, vous êtes avec une pression de 180 atmosphères sur les épaules. Et là, vous voyez qu'il suffit donc de faire ce genre d'osmolite. Si vous voulez maintenant aller dans la fosse des Mariannes où vous êtes à 11 000 mètres de profondeur, ça fait 1100 atmosphères. si vous voulez vivre dans ces conditions, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Générer une contre-pression par l'activité d'eau qui est d'au moins 1100 atmosphères. Alors, c'est pour ça, vous n'allez pas prendre du glycérol. Pourquoi ? Parce que vous voyez que là, il en faut déjà 7,8 mètres par litre et vous n'êtes qu'à 0,87. Il va falloir mettre beaucoup, 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 beaucoup de glycérol si vous voulez tenir 1100 atmosphères. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Mais on va changer. On va mettre une autre substance qui a une constante de nos riches. Vous voyez, l'activité d'eau, elle dépend aussi de cette constante. Vous avez la liste ici des constantes de nos riches et il y en a une ici, vous voyez, regardez, moins 6,47. C'est-à-dire qu'à concentration égale, si je prends par exemple du glycérol à 7,8 molaire ou du sucrose, du sucre à 7,8 molaire, j'ai exactement la même fraction molaire d'eau. Mais par contre, comme la constante est très différente, celle du glycérol est à moins 1,7, celle du sucrose à moins 6,47, vous voyez que pour cette même fraction molaire d'eau, je génère une activité d'eau qui est déjà bien plus petite. Et donc, une contre-pression qui est plus forte, j'ai quasiment doublé ma pression à concentration constante. et donc, c'est ce que va faire un être de grande profondeur, il va se mettre du sucre dans son milieu intracellulaire. Et en fait, le meilleur sucre, il est là, c'est le tréhalose. C'est une forme de sucre qui est en train de faire beaucoup parler de lui. Parce que vous voyez, il a une constante de nourrige qui est encore plus grande que celle du sucrose. Et cette constante de nourrige qui est très grave, ça veut dire qu'avec peu de tréhalose, vous faites tout de suite baisser l'activité de l'eau très vite. Et donc, vous pouvez... Pardon ? Alors, le tréhalose, on va le retrouver dans... Je vais vous en parler après. Mais on le trouve actuellement dans la nourriture. Les gens ont mis du tréhalose dans la nourriture. Pourquoi ? Parce que comme c'est un agent osmotique, qui permet de lutter contre la pression osmotique, donc la déshydratation, en fait, vous allez avoir un produit qui ne se déshydrate pas. Vous pouvez avoir des produits comme ça qui ont une quantité d'eau énorme. Vous voyez l'intérêt ? Je peux mettre une très forte quantité d'eau dans l'aliment. Pourquoi ? Parce que j'ai une très forte consomme de nourrige qui fait que cette activité d'eau, en fait, malgré que j'ai beaucoup d'eau, l'activité est très faible. Ce qui fait que le produit va résister à la déshydratation alors qu'il est bourré de flotte. Et c'est pourquoi on fait ça ? Parce que vous prenez, par exemple, du saumon d'Ecosse. C'est bon. En bio, ça coûte 100, 120 euros le kilo. Et le problème, il est là. C'est qu'on vous le vend au poids. Si vous vous arrangez pour gorger votre saumon d'eau en maintenant une activité d'eau qui est très basse, vous allez vendre de l'eau au poids du saumon. Oui, ça se concerne. Parce que vous voyez les bénéfices. Et donc, on va mettre du trait à l'ose pour que on puisse avoir un saumon qui est gorgé d'eau et à la balance, vous allez croire acheter du saumon alors il faut vous acheter de l'eau. C'est fait chimiquement ça, le sucre naturel ? Non, c'est un sucre naturel. On l'a trouvé justement parce que je vais vous montrer. Il y a des plantes qui le fabriquent pour résister à la sécheresse. Et on s'est dit pourquoi pas faire comme les plantes. Sauf que là, on va l'utiliser dans des produits industriels pas des produits naturels. Une petite question. C'est tout le fait, mais quand tu manges du saumon d'Ecosse et il est plutôt bon. Si on n'était pas de trait à l'ose, on aurait une viande trop sèche qui se passerait qu'il n'y a pas. On aurait surtout une viande qui se conserverait beaucoup moins. Ah bon ? Ben oui, parce que d'avoir une basse activité d'eau, je vous ai donné le truc, 0,9, c'est la prolifération bactérienne. C'est-à-dire que si vous avez un élément, un élément, un aliment qui a une activité d'eau, qui est supérieure à 0,9, donc je vous ai donné la liste, c'est tous les poissons, les viandes, les fruits, les légumes, c'est supérieur à 0,9, qu'est-ce qui se passe ? Une bactérie arrive, elle se multiplie. si vous êtes en dessous de 0,9, la bactérie arrive, il n'y a pas assez d'eau, il n'y a pas assez d'activité d'eau pour qu'elle puisse s'exprimer, se reproduire. Donc, l'aliment est sain. Parce que ce qui est dangereux dans un aliment, c'est quand vous mangez un aliment qui est contaminé par une bactérie qui est en capacité de se reproduire. Si vous mangez la bactérie et que l'aliment n'a pas l'activité d'eau qui est suffisante, vous pouvez la manger. Pourquoi ? Parce que vous mangez une bactérie, bon, ce n'est pas très grave. Quand vous savez ce que vous en avez dans votre intestin. Pardon ? Non, mais on ne met pas de tréhalose dans le saumon, mais c'était pour caricaturer. Par contre, on va mettre du tréhalose dans beaucoup de produits industriels comme les glaces, comme les gâteaux. Des choses où on a fait des matières qui sont très hydratées et qui vont se conserver très longtemps. Alors, vous voyez, par exemple, il y a mieux que le tréhalose, vous avez le lactose. Le lactose a une constante de nourrisse de moins 10. Donc, il est encore plus efficace de mettre du lactose. Et ça, le lactose, vous savez où on le trouve. dans le lait. Alors, regardez donc cette plante. Craterostigma plantaginium. Une plante, une dicotélidone, qui va subir un stress Y. Une plante, c'est une reine des sucres. Les plantes, c'est leur truc, le sucre. C'est-à-dire qu'elles ont le soleil, elles prennent des photons, elles prennent du CO2, elles prennent de l'eau, et avec ça, elles peuvent faire n'importe quel type de sucre. bien sûr, du sucrose, mais aussi, comme vous le voyez ici, de l'octulose ou du stachyose, qui sont des glucides. Qu'est-ce qui se passe quand cette plante subit un stress hydrique ? C'est-à-dire qu'elles poussent sur un terrain qui est très sec, où il y a une température relativement à l'oeil, elle va se déshydrater. Donc, quand vous savez que l'activité d'eau, c'est aussi le taux d'humidité, ce qu'on appelle le taux d'humidité, si vous êtes, par exemple, dans des conditions très sèches à 20% d'humidité relative, ça veut dire que vous êtes à une activité d'eau de 0,2. Donc, l'herbe va chercher à déshydrater la plante. La plante, elle, elle va, évidemment, dire, pas question, moi, j'ai besoin de mon eau, il faut que je la garde. Donc, elle se retrouve dans le cas de figure où il va falloir qu'elle produise un produit. Là, vous voyez, elle va produire donc du sucrose. On le voit très bien ici. Ça, c'est donc l'augmentation de la concentration en sucre dans les feuilles et vous voyez que là, on les a mis sur stress hydrique pendant deux jours et on voit très bien des augmentations jusqu'à 500% de taux de sucre dans la feuille. C'est-à-dire que la feuille produit du sucre pour résister à la déshydratation. Donc, elle produit grâce à des enzymes ? Oui, c'est les mêmes enzymes qui font la photosynthèse. Il n'y a pas des enzymes spécifiques pour le crès et le sucre ? Si, bien sûr, parce qu'on sait que la photosynthèse vous fabriquez le glucose. La photosynthèse vous donne un seul sucre, c'est le glucose. Mais ensuite, il y a des enzymes qui vont le transformer en fructose, il y a des enzymes qui vont le transformer en octulose. Après, il y a un tas d'enzymes dans une plante pour faire ce qu'elle a à faire. Le gros problème, la grosse difficulté, c'est d'arriver là, au glucose. Et ça, c'est le rôle de la photosynthèse. Voilà, donc vous pouvez avoir des plantes qui peuvent résister. C'est comme ça qu'on a des plantes, par exemple, qui peuvent pousser dans des conditions très sèches. Et l'activité enzymatique, vous avez expliqué que ça se fait grâce aux oligo-éléments ? L'activité enzymatique, c'est l'activité de l'eau. Plus après, oui, par exemple, si vous voulez faire de la photosynthèse, il vous faut du magnésium. Mais ça, après, on rentre dans le détail de la biologie. Donc, si une plante reste moins bien, c'est de ne pas créer ces sucres-là parce qu'il manque peut-être dans le sol certains oligo-éléments ? Non, parce que là, le sucre ne vient pas du sol, il vient de l'air. Le sucre, elle n'a pas besoin du sol, la plante. c'est de ne pas faire ça. Vous avez cette réaction. pour faire du sucre, vous avez juste besoin de CO2 qui est dans l'air et d'eau qui est dans l'air avec, évidemment, ce qu'on appelle des photons. Il faut de la lumière pour activer l'enzyme, la chaîne photosynthétique. C'est tout ce que vous avez besoin. Donc, il n'y a pas de problème pour faire du sucre. Une plante, elle n'a jamais de problème. parce qu'il y a toujours du CO2 et de l'eau d'envers. Et du soleil. Si, la nuit, elle ne peut pas. Par exemple, la nuit, elle ne peut pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de soleil. Donc là, elle ne peut pas faire. Mais dès que le jour arrive, qu'est-ce qu'elle fait ? Après, vous régulez l'activité enzymatique, je vous l'ai expliqué, par l'activité d'eau. C'est-à-dire que si vous êtes à faible activité d'eau, l'enzyme fonctionne lentement. Si vous montez l'activité d'eau, l'enzyme se met à fonctionner plus rapidement et vous produisez plus de sucre. Mais c'est toujours la même enzyme. C'est juste l'activité d'eau qui vous permet de produire beaucoup ou peu. Donc, en général, ce que fait la plante, c'est qu'elle produit la quantité de sucre qu'il faut parce que le glucose, vous savez ensuite ce qui va lui arriver. On va l'enchaîner molécule par molécule pour faire donc la cellulose dont la plante a besoin pour faire sa matière, sa paroi cellulaire. Et ensuite, elle va produire ce qu'il faut comme glucose pour faire de la cellulose. Ça, c'est quand il n'y a pas de stress hydrique. Mais si jamais il y a un stress hydrique, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle produit plus de glucose que nécessaire pour faire de la cellulose. de manière à charger son milieu intracellulaire en sucre. Et à ce moment-là, vous le voyez. Alors, on le voit aussi très bien ici, c'est surtout les jeunes. Être jeune, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes efficace. Regardez, une jeune feuille, elle est capable de multiplier sa concentration en sucre par 500%. Si vous prenez une vieille feuille, elle a beaucoup plus de mal parce qu'elle est vieille. Mais ça, c'est toujours pareil. Quand on est jeune, on a le monde qui nous appartient. Quand on est vieux, on doit un peu restreindre ses ambitions. On est moins performant. Mais on est quand même capable, même les feuilles âgées sont capables de produire du sucre pour se protéger contre la déshydratation. Attends, tu peux revenir à la diapo ? Et le fait que la plante soit mise dans le noir pendant un jour, ça fait augmenter aussi le taux de sucre ? Non. C'est-à-dire que là, justement, comme on l'a mise dans le noir, elle a plus de mal à y produire du sucre. On en arrive quand même. Plus que celle qui soit âgée ? Oui, elle arrive quand même. Parce que elle a forcément déjà fabriqué du sucre pour faire sa cellulose. Après, qu'est-ce qu'elle va faire ? C'est exactement comme vous. Si vous n'avez pas assez de sucre pour alimenter vos cellules, qu'est-ce que vous faites ? Vous brûlez vos lipides. Si vous n'avez plus assez de lipides, vous brûlez vos protéines. Mais si vous n'avez plus de protéines, vous êtes mort. La plante, elle fait pareil. Si on essaie bien, ça c'est la plante, elle remobilise. Elle va remobiliser ce qu'elle a déjà fabriqué. Elle va dépolymériser la cellulose pour refaire du sucre. D'accord. Parce qu'il faut gérer tout ça. Alors on voit que c'est quand même nettement moins efficace, bien sûr. Le plus simple, c'est d'avoir du soleil. Donc... C'est enjeu dans les mécanismes de conservation des légumes. Pour les grands cas, il y a probablement la partie de l'eau, c'est pas à faire du sucre. Voilà. D'accord. C'est intéressant parce que c'est vrai que les légumes, dès qu'on les assoit un petit peu, on voit les taux de sucre. Souvent, c'est aussi corréable parce qu'il fait chaud, on a pas eu le temps d'arrivée. Quand il y a plus de soleil, il y a plus de sucre, mais en fait, on voit que c'est aussi une réaction de rééquilibrage de la plante, de ses crédits de sucre. pour lutter contre ce stress. Oui, voilà. Les tomates, on est récolté en fin de semaine et on les arrange en début de semaine. Et en fait, dans la semaine, il y a le sucre qui monte. Ça, c'est une combine pour avoir des tomates. C'est vachement bon. Là, tu as l'outil pour travailler ce genre de jeu. On l'avait deviné. Oui, c'est toujours assurant de savoir qu'on a deviné, et finalement, ça s'explique de manière un peu scientifique. Alors, il y a vraiment dans les plantes des choses extraordinaires. Par exemple, cette mousse, Tortula ruralis, elle est géniale. Vous pouvez la déshydrater jusqu'à 0,008 g d'eau par poids sec, par gramme de poids sec. Je ne vous dis pas l'état. Quand elle est dans cet état-là, elle ressemble, vous savez, à ces buissons qu'on voit dans les déserts. Il y a des trucs qui sont... Vous avez l'impression d'avoir du bois mort. Ne vous y fiez pas. C'est parce que il est mort, il apparaît mort parce qu'il n'y a pas d'eau. Remettez de l'eau sur Tortula ruralis. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va reverdir. La photosynthèse va redémarrer. Malgré que vous l'avez déshydratée jusqu'à des quantités qui sont absolument ridicules en eau. Ça va être un peu café. Pardon ? Un peu café. Oui. Je finis juste sur ça. Donc, Tortula, vous l'avez là. Ça, c'est la partie qui a été déshydratée jusqu'à 2-4% de l'humidité relative. Et là, c'est une partie qui est en train de se réhydrater. Donc, ça fait quand même des pressions qui correspondent à 5400 atmosphères pour ces taux d'humidité. Donc là, on commence à atteindre les limites de la contre-pression osmotique. Donc, la plante va avoir un autre mécanisme, c'est qu'elle va jouer avec ses protéines. Les protéines ont cette caractère ici, c'est qu'elles sont structurées en général. Une protéine, quand vous faites une protéine, c'est ça. C'est un fil d'acide aminé. Et puis, ce fil d'acide aminé, il va se replier sur lui-même pour faire ce qu'on appelle des hélices alpha, des feuillets bêta et ainsi de suite. Et ça veut dire que la protéine acquiert une structure. Eh bien, la clé que vous devez, qu'on a trouvé ici, on a étudié les mécanismes de résistance à la sécheresse, quand vous êtes dans des conditions comme ça, vous allez prendre ce qu'on appelle des déhydrines. Ce sont des protéines spécialisées qui sont produites uniquement quand vous êtes dans ces conditions-là. Et qu'est-ce que c'est qu'une déhydrine ? Eh bien, c'est une suite donc d'acides aminés très particulières où on va utiliser de l'arginine. Donc, vous avez la correspondance ici. R, c'est... C'est de l'arginine. A, c'est la lanine. G, c'est... l'arginine. L'arginine. Glycine. Q, c'est la glutamine. S, c'est la sérine. P, c'est la proline. E, c'est le glutamate. Et K, c'est la lysine. C'est-à-dire que la plante va fabriquer plutôt ces acides aminés-là. Pourquoi ? Parce que ces acides aminés-là sont connus pour désorganiser la protéine, empêcher la fabrication des feuillets alpha, des feuillets bétail, des hélices alpha. C'est-à-dire que la protéine, au lieu d'être structurée, elle va être complètement flagada. Et donc, vous allez réduire ces acides aminés-là qui, eux, sont au contraire responsables de la formation des hélices et des feuillets. Alors, pourquoi elle fait ça ? Parce que quand vous avez évidemment de la pression, quand même 5400 atmosphères, si vous aviez une protéine qui a des structures, qu'est-ce qu'elle se passerait ? Elle serait écrasée, c'est-à-dire que la protéine ne fonctionnerait plus. Si par contre, vous avez une protéine qui n'a pas de structure, elle va pouvoir suivre à la pression, se déformer, tout en gardant son activité. Et donc, ce sont des mécanismes qu'on est en train de découvrir. On va changer, on va produire des protéines spécialisées pour tenir la pression. C'est-à-dire qu'on peut monter la pression sur la protéine sans qu'elle se dénature. Et là, on n'est plus dans du stress osmotique, on est simplement dans, on joue avec le fait qu'il y a 22 acides aminés et on va mettre plutôt des acides aminés qui donnent des protéines amorphes que des protéines structurées. Donc, c'est pour vous montrer que les plantes ont plein de ressources. Elles peuvent produire du glycérol, elles peuvent changer les protéines, faire apparaître des protéines qui vont lui donner de la résistance. Donc, c'est pour ça que je ne connais pas d'endroits sur cette planète où la vie ne peut pas exister. Parce qu'il y a toujours moyen de faire avec ça. Donc ça, c'est un ver. Aphelancus avenae. Les verres, on sait que les caractéristiques, c'est qu'ils sont assez tolérants aussi, comme les plantes, à la sécheresse. On a fait des expériences avec les verres de terre. Donc là, c'est âme sensible s'abstenir. On prend des verres de terre et on les met sous un desséchant pour leur pomper la flotte. Donc... Voilà le résultat. Donc là, vous avez un verre... C'est un verre frais. Et puis, vous le déshydratez, vous voyez ce qu'il en reste. C'est des nématodes, ça ? Oui, c'est des nématodes. Donc là, on est allé quand même très fort. 10% d'humilité relative, c'est-à-dire une aquilité d'eau de 0,1. Le verre n'est pas beau à voir. Mais, si vous remettez de l'eau, il se réhydrate et il recommence à vivre. C'est pas suffisant de mettre des images en l'éthique. Donc, l'eau, c'est la vie, jusqu'à un certain point. on peut passer dans des états très particuliers comme ces états que vous avez là qui sont appelés la cryptobiose, c'est-à-dire qu'on suspend les activités. L'eau, c'est la vie pour les activités vitales. Mais si vous n'avez pas d'eau, c'est pas grave, vous suspendez vos activités vitales pour supporter le stress hydrique. Et je peux vous dire que l'activité d'eau de 0,1, c'est un sacré stress. Et donc, vous êtes obligés de suspendre vos activités vitales. Mais vous ne mourrez pas pour autant. À condition d'être pas trop complexe. Si on fait ça avec vous, on aura beau remettre de l'eau, ça ne repartira pas. Mais les vers de terre ont cette caractéristique de pouvoir repartir. Ils ont aussi des caractéristiques qui sont quand même assez intéressantes. Si vous les coupez en deux, chaque partie peut vivre sa vie. Et puis après, ça repousse. Et le revers ne redevient entier. Donc, c'est aussi des organismes auto-régénérants. Et puis, vous savez, je vous ai expliqué ce qu'ils font dans le sol. Donc, ce sont quand même des organismes intéressants. Donc, évidemment, on a cherché à comprendre comment ils luttent contre ça. Donc, ici, vous avez une courbe qui est la concentration en tréhalose, en glucose et en glycérol en fonction de la déshydratation qu'on subit. et on voit très bien qu'il y a ici le tréhalose qui est fabriqué à fond la caisse. C'est-à-dire que le verre, il produit du tréhalose, du tréhalose, du tréhalose pour monter sa pression interne, baisser son activité d'eau pour essayer de s'ajuster au stress hydrique. Et puis, à un moment donné, il ne peut plus parce qu'on est allé à 0,1 quand même. C'est très dur. Donc là, il va simplement se mettre en... On va faire dodo et attendre patiemment que l'eau revienne. Voilà. Il attend que l'eau revienne. C'est ce tréhalose, là ? Voilà. Le tréhalose, c'est ce sucre. Donc, c'est un sucre assez particulier puisqu'on retrouve deux unités glucose. Alors, pour ceux qui... Je vous ai fait un beau modèle du glucose. C'est une molécule importante. Donc ça, c'est... Ça, c'est de l'air et de l'eau. Quand une plante vous lui donnez de l'air et de l'eau, elle vous fait ça. Et ça, c'est la base, donc, du sucre. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans la cellulose, on ne fait pas des liens comme ça. C'est-à-dire qu'on va faire ce qu'on appelle des liens bêta. C'est-à-dire qu'on va utiliser la position qui est là. Si vous regardez le modèle, vous allez tout en prendre un peu, vous verrez que quand on a donc une molécule de glucose, soit on part vers le bas, soit on part vers le haut. Donc, dans le trait halose, on ne part pas vers le bas, on part vers le haut pour faire cette disposition un peu particulière. Donc, ça m'appelle un disaccharide. Et ce sucre, comme je vous l'ai dit, il a une constante de nos riches qui est encore meilleure que le sucrose, qui lui est une association d'une molécule de glucose et une molécule de fructose. Et on le voit bien, le verre fabrique ça. Et donc, ça a été un des premiers, quand on a découvert ce trait halose, on a découvert ça dans les années 90, qu'on a analysé les verres pour savoir pourquoi ils résistaient à la sécheresse. Automatiquement, ensuite, on a commencé à mettre du trait halose dans l'alimentation. pour les raisons que je vous ai expliquées. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a quelques années, à partir du moment où on a commencé avec du trait halose dans l'alimentation, on a vu une explosion d'une épidémie d'une bactérie qui s'appelle Clostridium difficile. C'est une vraie saloperie. Et qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a trouvé que cette bactérie se nourrit de trait halose. Et donc, il y a eu une explosion d'épidémie de cette infection dans le monde. Et c'est très joli parce que, comme le trait halose, on connaît très bien la date de son introduction dans les produits alimentaires, pas de Clostridium difficile. Et puis, dès que le trait halose apparaît dans les aliments, bouf, ça grimpe en flèche. Donc, aujourd'hui, on sait que c'est un additif dangereux. c'est pour ça que si vous voyez qu'on a mis du trait halose dans... Parce que, normalement, on est censé mettre dans les aliments la composition. Si vous voyez marqué trait halose... Il n'a pas un petit mot ? Pardon ? Il n'a pas un petit mot ? Eh bien non, parce qu'il est apparu après que les normes européennes ont été faites. Donc, il appelle trait halose. Il n'a pas de E. Il n'a pas un E quelque chose. Il a juste son petit nom de trait halose. Un peu comme le glutamate, non ? Hein ? Un peu comme le glutamate, non ? Ah non, le glutamate, lui, il a un code E900... E941, je crois. Non, ça, il a un code. Mais le trait halose, c'est très récent. C'est à peine une vingtaine d'années, donc... Il va être interdit. Hein ? Il va être interdit, mais... Entre les moments où l'industriel prend la décision de mettre un produit dans un aliment, que le produit est commercialisé, que les premières épidémies se manifestent, que les pouvoirs publics réagissent, que la Commission européenne se réunisse pour dire qu'il y a un problème, ben... Je peux vous donner un exemple. Par exemple, dans les années 1920, on a décidé de mettre du plomb dans l'essence. Le plomb tétraéthyl. Donc, on savait déjà que le plomb était un neurotoxique. On l'a mis en disant que les gens vont respirer du plomb quand on a dit aux gens que c'est bon de respirer du plomb. Non, le plomb était neurotoxique sauf si c'est du plomb tétraéthyl. Comme ça. On nous a expliqué, enfin, les scientifiques de l'époque ont expliqué que tous les composés du plomb étaient toxiques sauf le plomb tétraéthyl. Pourquoi ? Parce que c'était celui qu'on mettait dans l'essence. Et celui-là, il fallait qu'il ne soit pas toxique. Donc, en fait, on sait très bien, on a toute l'histoire qu'il était tout aussi toxique que les autres. Simplement, on a trafiqué les études pour qu'on montre que ce produit n'était pas toxique. Eh bien, il a fallu attendre pour l'interdiction du plomb dans l'essence, il a fallu attendre les années 70. Donc, entre le moment où on voit les problèmes 1920 et le moment où il y a une décision politique qui est prise, il s'est écoulé 50-60 ans. Il n'a qu'à avoir la vie en plein temps. Oui, il y a plein d'exemples. Donc, le trait à l'ose, il a tellement d'avantages qu'il va y avoir un débat et on l'a bien vu, par exemple, avec le glyphosate. Ça a été homérique puisque tout le monde sait aujourd'hui que si vous êtes scientifique, c'est une saloperie. mais la Commission européenne a dit, ben non, finalement, il y a un doute. Mais surtout, on en a besoin. C'était la même chose pour le plomb dans l'essence. On en avait besoin. Donc, on va oublier les données scientifiques jusqu'à ce qu'à un moment donné, on ne puisse plus dire, ah ben non, et là, on change. On l'a vu aussi avec l'aspartame, par exemple. Parce que aussi, il proposait une solution technique de rechange. Bon, mais l'aspartame, on a des solutions techniques de rechange, mais elles sont encore plus toxiques. Et l'épidémie de bactéries, ça pouvait provoquer quoi ? Ben, je ne suis pas médecin, mais Jean Gilbert, claustridium difficile, ça donne quoi ? Diarrhé continue. Diarrhé continue. C'est une saloperie, ce truc-là. Et les gens meurent de déshydratation par diarrhé. Avec, évidemment, le problème que très souvent, maintenant, les bactéries sont résistantes aux antibiotiques parce que allez, un petit mot des rôtifères. Alors, eux aussi, ils sont intéressants parce que ils font comme les vers de terre, on peut les déshydrater et puis ils deviennent complètement massacrés, mais c'est pas pour ça qu'ils meurent. Alors, par contre, on les a étudiés parce qu'ils ne peuvent pas fabriquer du trait à l'ose. Le rôtifère, c'est ça. C'est des petites bestioles qui vivent dans l'eau, des animaux microscopiques. C'est les premiers animaux qu'a observés Antonin de Lovenhawk qui est l'inventeur du microscope. Il prenait une goutte d'eau, vous savez, il avait inventé son microscope et puis il regardait tout au microscope. Puis d'un coup, il a regardé une goutte d'eau et il a vu que ça grouillait d'un rôtifère qui était là. Donc, ce sont des organismes qui vivent dans l'eau, qui sont microscopiques. Ils ont la caractéristique donc de très bien supporter les stress hydriques comme les vers de terre. Ils sont aussi de la part hénogénèse, c'est-à-dire qu'ils ont un mode de reproduction qui n'est pas forcément sexué. Et par contre, ils ne peuvent pas fabriquer de trait à l'ose parce que pour fabriquer le trait à l'ose, il faut une enzyme qui s'appelle la trait à l'ase. Mais eux, ils ne l'ont pas. Donc, ils ont dû falloir qu'ils ont travaillé avec autre chose. Donc, je vous en montre un. Donc, on les a caractérisés pour la première fois en 1696. Donc, il vous faut un microscope. C'est 50 microns jusqu'à 2 mm pour les plus gros. Vous voyez, il a une bouche. Ça s'ouvre comme ça. ça fait plou, plou. Là, il est en train de se nourrir. Des moments, on va le regarder. Ah, il pleurait, il a une petite chou. Bon, le problème, c'est qu'il faut arriver à le suivre parce qu'ils ont déjà sous un microscope. pas salue la bouche qui s'ouvre voilà allez voilà entre 50 microns à 2 mm non normalement non ça c'est des eaux naturelles qui sont croient une flaque d'eau tu mets sur le microscope et tu vois ça mais pas la mort au coup c'est une eau qui viennent de profondeur et à ses profondeurs l'eau n'est pas n'y a pas de ça habité normalement je suis pas un spécialiste bas c'est que ça s'appelle les infusoires aussi tu sais si tu prends un bouillon puis tu laisses comme ça je pense que hier il ya des bactéries qui flottent dans l'air et qui viennent se mettre dans l'eau parce que là tu as une activité d'eau qui est dehors mais donc ça peut se propager voilà donc là vous le voyez plus en détail sa bouche qui s'ouvre il agite des petits fils pour créer un vortex qui fait que tout ce qui est là va rentrer ça c'est son estomac non 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 c'est très primitif mais c'est pour ça qu'on peut le déshydraté c'est pour ça qu'on peut le déshydraté je veux dire il n'ya pas par contre il a un système nerveux un tissu il a un petit peu de nerfs mais il n'a pas de coeur au sens où c'est là où on voit que c'est ce que je vous disais c'est un tube c'est un tube qui qui pompe de l'eau un tube qui pompe de l'eau alors donc vous avez ici donc les quelques organismes qui ont c'est toute cette propriété donc de pouvoir être déshydraté de passer en cryptobiose et d'être hydraté donc les bdéloïdes comme les rotifères les nématodes ça c'est des classes très particulière appelé monos go non je n'ai pas très bien étudié et puis surtout je pourrais vous parler du tardigrane qui lui est une petite star dans son dans son domaine alors voilà une petite bestiole qui s'appelle artémia salina donc elle est capable elle aussi de passer en cryptobiose et d'être déshydraté jusqu'à des teneurs en eau qui sont extraordinairement faibles et ensuite de se réhydrater pour pouvoir vivre la star dans le domaine c'est le tardigrane on l'appelle aussi ourson d'eau c'est un un être vivant qui vit dans l'eau donc sur les mousses et les lichens il a huit pattes et comme vous le voyez lui on peut le voir à la loupe donc la chasse au tardigrane c'est assez facile à faire d'aller dans la nature vous cherchez une mousse un lichen vous l'arrachez vous mettez dans l'eau vous obligez le tardigrane à quitter sa mousse puis ensuite avec une loupe vous regardez alors lui il a aussi la caractéristique donc de pouvoir perdre quasiment toute son eau corporelle et c'est pas pour ça qu'il va mourir donc sa taille c'est à peu près un millimètre de là pour ça il faut quand même une loupe pour l'avoir donc ça c'est la fen de cryptobiose donc là vous voyez il est en train de se dessécher il perd son eau et donc il devient une espèce de sport complètement inerte et là il peut vivre pendant des siècles comme ça et après on remet de l'eau tout redémarre donc lui on il est tellement fort qu'on l'a envoyé dans le vide interstellaire on l'a mis dans la station spatiale et puis on l'a envoyé à l'extérieur sans scaphandre donc je vous dis pas le vide il s'est déshydraté parce que l'activité d'eau dans le vide elle est quasiment zéro donc il a perdu tout son lot on l'a récupéré après bien sûr et on a remis de l'eau n'est pas mort non il était pas mort il a pu tenir vous avez les chiffres ici il était à moins 273 degrés celsius quand c'est négatif c'est voilà c'est lui c'est minésium tardigradum envoyé en 2007 dans le vide spatial est revenu vivant ça c'est comme ça qu'on l'a récupéré non non ils l'ont pris comme ça ils l'ont mis dans le vide alors toute l'eau s'est évaporé parce que vous étiez avec une activité d'eau qui est nulle donc toute l'eau est partie mais est arrivé comme ça on l'a récupéré on a remis de l'eau et monsieur il est reparti comme si de rien n'était si on fait ça avec vous non mais vous pouvez y aller mais avec un qu'à forme oui mais c'est toujours de l'eau génique de toute façon mais il a aidé il a des capacités assez extraordinaire ça c'est ipsibius du jardinus non du jardini pardon c'est la version tardigrade de gens du jardin ça c'est des images de microscopie électronique à baillage où on a une très bonne résolution donc on peut on peut vraiment voir à quoi ça ressemble là je suis pas sûr qu'ils supportent la coupe agent donc il se reproduit par parthénogénèse mais il a cette caractéristique c'est commode il faut à peu près caisse 13 14 jours c'est son cycle voilà quelques courbes donc qui montre que ça c'est trois variétés de tardigrades elles sont pas tout équivalente et on voit donc qu'ils peuvent subir des surtout mille des millésium tard tardigradone qui peut aller jusqu'à des taux de l'humidité qui sont de 50% relatifs sont quand même des activités d'eau qui sont relativement basse et là aussi on a eu un petit parce qu'on peut compenser quand on a vu ça que c'est qui fabriquait du tréalose mais non ils n'ont pas la tréalase donc ils ont dû trouver autre chose et là aussi sont allés chercher une protéine qui est une protéine comme la plante qui se déshydrate aussi que je vous ai montré tout à l'heure c'est une protéine qui a un morphe en fait qui n'est pas structuré là elle s'appelle des sup parce qu'elle est spécifique tardigrade et puis les noms dans les protéines c'est toujours très particulier ça dépend de celui qui l'a découvert donc c'est une protéine qui va lui permettre là on le voit très bien de tenir non seulement à l'hydratation mais surtout à l'irradiation parce que on a fait ça quand il a refusé de mourir quand on l'a mis dans le vide on s'est dit on va quand même le tuer et on sait que pour tuer quelqu'un on diradie avec des rayons gamma et normalement c'est censé vous tuer et ben non il n'est pas mort non plus il supporte très bien l'irradiation gamma et c'est pour ça qu'on a allé chercher cette protéine il a une protéine spéciale qui va le protéger donc ça c'est très important pour qui si jamais il se produit un accident nucléaire majeur sur terre de savoir qu'on ne peut avoir des protéines qui nous protègent de contre les dégâts des radiations ça peut être intéressant donc la voilà cette protéine qu'est ce qu'elle fait la radiation évidemment elle est connue pour casser l'adn et c'est pour ça que c'est toxique la radioactivité parce que votre adn se casse en petit bout et une fois qu'il est cassé bas après les deux bouts ils partent dans tous les sens et c'est foutu que va faire la protéine des supes eh bien elle va faire une gaine en fait elle va gainer l'adn et une fois que l'adn est gainé on peut le couper il va être coupé bien sûr parce que la radiation c'est ce qu'elle fait mais les bouts au lieu de se séparer ils vont rester exactement face à ce qui fait que dès qu'il ya une activité d'eau qui est suffisante hop on va pouvoir recréer l'adn le re tricoter le ressouder là où il ya eu des coupures et à ce moment là l'organisme redevient vivant voilà donc le cardígrade il a cette protéine qui lui permet de de fragmenter son adn en tas de petits morceaux mais de pouvoir garder les morceaux à leur place pour pouvoir les ressouder quand la radio activité s'arrête ça vous montre qu'il ya plein de ressources en biologie la radio activité n'est pas forcément un problème alors un petit mot sur les membranes parce qu'évidemment vous avez compris que les membranes sont qui est extrêmement important c'est ce qui définit donc un être vivant le fait d'avoir une membrane donc ces membranes sont faites avec des lipides c'est pour ça qu'on a besoin de lipides pour pouvoir faire donc on appelle ces bicouches lipidiques donc qu'est ce que c'est qu'un lipide vous en ai amené un là donc ce sont des grosses chaînes carbonées celle là l'on contient 18 atomes de carbone celle là on contient 16 donc ça c'est ce qu'on appelle si on enlève ici c'est de l'acide palmitique c'est ce qu'on trouve dans l'huile de palme ça c'est de l'acide oléique c'est ce qu'on trouve dans l'huile d'olive ça c'est du glycérol qui vient permet d'accrocher les deux chaînes sur ensemble et il nous reste une troisième position parce que ça ça va faire que l'eau va se structurer d'une façon très particulière à cause de ces chaînes ici et là on va mettre une tête polaire hydrophie s'appelle de la colline c'est un groupement phosphate qui porte donc une petite molécule chargée positivement qui s'appelle la colline et là on va mettre aussi plein de molécules d'eau et ensuite vous en prenez comme ça vous faites une première couche comme ça vous retournez en fait une autre couche comme ça et ça fait une bicouche et avec ça vous avez votre membrane voilà ce que ça donne quand vous êtes en microscopie électronique elle est là la membrane voyons la colorer ça c'est la membrane de la première cellule ça c'est la membrane de la deuxième cellule ça une épaisseur qui varie entre 4 et 10 nanomètres pour une surface totale pour une cellule typique cario de 460 microns carrés et la grosse originalité c'est que cette membrane permet de faire une séparation de charges c'est à dire qu'on n'aura pas avoir le même potentiel d'un côté de la membrane que de l'autre et c'est cette différence de potentiel qu'on va exploiter pour avoir de l'énergie et faire fonctionner donc faire faut des fameux gradient d'activité d'eau dont on a besoin oui 100 millivolts oui c'est pas non plus c'est 100 millivolts ça fait en zeptojoule ça fait quand même 166 zeptojoule c'est une bonne énergie alors au début on pensait que c'était juste une couche d'huile ensuite on s'est aperçu qu'il y avait des protéines qui étaient associés à la membrane on peut pas imaginer la membrane sans protéines on a commencé à penser qu'elles étaient en surface qui avait la couche d'huile et puis les protéines qui faisait une couche de surface et on s'est aperçu dans les années 70 qu'en fait les protéines ne font pas une couche de surface mais s'enchasse dans la membrane c'est à dire ce qu'on appelle des protéines intermembranaires elles font un trou elles viennent se mettre à l'intérieur donc évidemment toutes ces protéines sont des protéines de fonction qui vont permettre de réguler le flux d'eau et d'ions par exemple vous avez une protéine ici qui est dédiée au passage de l'eau qui s'appelle une aquaporine donc dès que la cellule a besoin d'eau elle en chasse une aquaporine dans la membrane et ça permet à l'eau de passer vous avez d'autres protéines qui permettent de faire passer le sodium et le potassium d'autres protéines qui sont spécialisés dans le passage du glycérol d'autres protéines qui sont spécialisés dans le passage du calcium dès que vous avez besoin de faire passer quelque chose vous en chassez une protéine et vous voyez l'intérêt de cette disposition c'est que vous allez mettre la protéine un endroit très particulier de la cellule dont vous allez orienter le flux c'est à dire que l'eau va passer par ici et pas par là donc vous pouvez contrôler la manière dont l'eau passe dans la cellule à travers la cellule après on s'est aperçu que c'était encore plus compliqué que ça que d'un côté de la membrane c'était pas du tout la même chose que de l'autre côté il s'en appelle une asymétrie et en particulier du côté extracellulaire il ya des chaînes de sucre qui pointent vers l'extérieur et ces chaînes de sucre sont là pour résoudre un problème qu'à la cellule c'est de se reconnaître elle même parce que quand vous avez un être multicellulaire évidemment vous avez deux cellules qui appartiennent à la même personne il faut pas que ces deux cellules faut au moins qu'il faut qu'elle soit reconnue comme étant appartenant à une même personne pour que le système immunitaire ne se mette pas en route et considère par exemple que c'est une bactérie parce que quand vous êtes à l'échelle de la cellule il n'y a aucune différence entre une bactérie et votre cellule par exemple d'un poumon ou une cellule cardiaque donc c'est pour ça qu'on décore la cellule on décore la membrane avec des sucres ce qui fait que le système immunitaire il vient toucher les sucres comme ça ça c'est moi j'attaque pas ou ça c'est pas moi là on envoie l'artillerie lourde pour tuer l'intrus parce que ça peut être une bactérie et donc on a ces sucres qui viennent décorer pour faire de la reconnaissance cellulaire voilà donc celle la membrane c'est quand même quelque chose d'assez compliqué donc ça bon c'est les lipides c'est mieux de le regarder sur sur un modèle 3d que sur un dessin alors oui l'avantage d'avoir un modèle 3d c'est que vous pouvez faire ça alors que sur un dessin vous pouvez pas ne pouvez avoir l'impression sur un dessin que c'est tout le monde est rigide comme ça alors je pense vous avez dû remarquer avec le modèle que c'est pas rigide du tout dès que vous essayez de mettre un truc dans une dans une conformation ça part dans votre sens c'est en fait en tout temps en mouvement c'est à dire que la membrane est en fait un liquide c'est pas c'est pas un truc ce qui est solide elle est fluide à cause de ça alors ce que vous avez là c'est un phospholipide de deux prokaryotes ou de carriotes ils sont tous bâtis sur ce modèle il n'y a pas de différence c'est là pour ça que je vous dis qu'on a été obligé de mettre une troisième catégorie de l'espèce vivant qu'on a appelé les archers parce que eux ne fonctionnent pas avec ce type de membrane pas de phospholipide eux vous voyez si vous regardez la liaison entre le glycérol qui est là et la chaîne carbonée vous avez dû remarquer qu'il ya une fonction carboxylate vous avez tous vu la petite boucle voilà vous avez la fonction carboxylate ces deux atomes d'oxygène qui sont liés sur un carbone et ça ça s'appelle en chimie une liaison esther ça s'appelle un esther et ça si vous chauffez ou si vous montez la pression ça casse donc ça veut dire que si vous avez des membranes qui sont faites avec ces trucs là ça va pas marcher or les archers se sont spécialisés dans des conditions extrêmes de soit de température soit de pression par exemple quand vous êtes à 120 degrés la liaison esther qui est là elle ne tient pas donc est ce qu'ils ont fait mais ils ont remplacé ça par des ponts et terre c'est à dire qu'ils ont viré la fonction carbonier et le pont et terre c'est ce que vous trouvez par exemple dans la cellulose c'est à dire c'est des enchaînements directs carbone oxygène carbone on n'a pas la fonction carboxylique donc ça ça fait des bicouches aussi comme le phospholipide que vous avez là mais ces bicouches elle elles sont extrêmement robustes robustes parce qu'elles ont des ponts éther et pour les casser là où même à 120 degrés ou sous plusieurs centaines d'atmosphères de pression ça tient donc on a les archers ont cette caractéristique d'avoir ces lipides qu'on ne trouve pas chez les prokaryotes et chez eucaryotes c'est pour ça qu'on a cette troisième classe de qu'on a qu'on a été obligé de faire une troisième classe parce qu'on ne trouve c'est le type de lipides que chez les archers c'est leur signature caractéristique oui oui et puis comme je te l'ai dit c'est avec la membrane qu'on voit si était intelligent qui était conscient ou pas alors tout le truc en fait quand vous êtes dans des conditions extrêmes c'est d'être capable d'adapter ces lipides dont vous avez plusieurs façons de régler qu'on appelle la fluidité des membranes si vous prenez des chaînes qui sont linéaires comme celle là là par exemple l'acide palmitique eh bien vous allez avoir des choses qui sont relativement rigides c'est à dire ne serait pas très fluide si vous voulez augmenter la fluidité vous allez commencer à mettre ce qu'on appelle des insaturations c'est à dire des doubles liaisons carbone carbone et comme ça vous voyez la chaîne elle est obligée de se replier elle peut plus être droite et ce repliement va faciliter le mouvement va gêner l'empilement et donc au lieu d'avoir quelque chose qui a la texture d'une cire quelque chose qui est dur vous allez avoir quelque chose qui a la texture d'une huile qui coule donc ça c'est une des premières choses l'un des premiers mécanismes on rajoute des insaturations on peut raccourcir les chaînes c'est à dire qu'au lieu de mettre 18 atomes de carbone on peut en mettre 16 on peut jouer aussi avec des compléments qui s'appelle des stéroles qui sont des molécules qui viennent se mettre dans la couche d'huile et qui la renforce qui peut donc si vous avez par exemple beaucoup de stéroles vous avez une membrane qui est très dure si vous avez peu de stéroles vous avez une membrane qui est très fluide et donc on peut ajuster la fluidité de la membrane par la quantité de stérole alors c'est là où le stérole défini qui vous êtes par exemple nous les animaux se caractérisent par ce qu'on appelle le cholestérol c'est à dire qu'on a ce stérole c'est du cholestérol qui vient régler les membranes la fluidité des membranes chez les champignons c'est un autre stérole qui s'appelle l'ergostérole et chez les plantes c'est un autre stérole qui s'appelle phytostérole je crois chaque règne à son stérole qui est adapté à ce qu'il faut faire toutes les tâches qui va faire et c'est ici que vous voyez que on a fait vraiment n'importe quoi parce que le chez nous le cholestérol est directement lié à la fluidité membres à la fluidité membranaire il ya qu'on va régler l'aspect mou ou dur de la membrane et les gens certains chercheurs sont dit ah mais ça on connaît quand on a des des membranes qui sont durs c'est ce qu'on appelle l'athérosclérose dire qu'on a de l'hypertension parce que les membranes sont durs et le sang donc a du mal à passer et ça se traduit par une tension élevée et donc on a dit c'est le cholestérol qui est responsable de ça donc qu'est ce qu'on a fait on a inventé un produit qui empêche le cholestérol de se fabriquer s'appelle une statine et on a commencé à traiter les gens à la statine alors c'est vrai bon statine ça empêche le cholestérol de se fabriquer parce qu'on dans le schéma de biosynthèse il ya une enzyme qui est complètement inactivé simplement ce qu'on a oublié c'est que régler la fluidité de la membrane c'est fondamental pour la vie et donc on a tout de suite trouvé des effets secondaires terrifiant parce que quand vous touchez au cholestérol vous touchez bien sûr à la fluidité de la membrane mais le cholestérol c'est aussi ce qui donne les hormones sexuelles le cholestérol c'est ce qui donne la bile le cholestérol c'est il intervient partout à tous les niveaux dans l'organisme donc arrêter la production de cholestérol ça c'est une catastrophe donc aujourd'hui il ya quelques scientifiques qui arrivent à faire passer le message comme quoi il faudrait qu'on arrête les statines mais il ya encore beaucoup de cardiologues qui n'ont pas compris ça ah ben oui puisqu'on sait très bien que ce qui fait durcir les artères c'est pas du tout cholestérol c'est l'inflammation est à dire qu'en fait il ya quand on a une inflammation ça crée un point chaud et sur ce point chaud il va se greffer de plein de trucs on va avoir des dépôts de calcium de cholestérol en fait c'est il faut soigner l'inflammation et y'a plus de problème mais bon soigner l'inflammation ça veut dire aussi peut-être changer de mode d'alimentation et là ça devient compliqué parce que quand on voit qu'on arrive à vendre et à faire manger aux gens c'est pas facile il ya aussi des des lobbies qui travaillent pour qu'on continue à manger des choses qui nous maintiennent un état d'inflammation permanente mais c'est clair que c'est par la nutrition qu'on peut régler les choses pour ce qui est de la résistance au froid donc les organismes pricrophiles eux ils vont jouer sur la fluidité des protéines la flexibilité pardon donc vous voyez que on va changer les proportions de ces acides aminés glycine glutamate proline arginine valine glutamine histidine sérine tréonine donc suivant on le voit ici qu'on doit travailler à haute température ou à basse température on augmente la proportion de certains acides aminés afin d'avoir des choses qui sont plus ou moins flexibles pour s'adapter aux conditions de température donc on peut jouer à la fois sur la membrane sur les protéines et évidemment sur l'activité de l'eau parce que chaque fois que vous changer une conformation de membrane ça veut dire que l'activité d'eau change chaque fois que vous changer une conformation de protéines l'activité d'eau change donc en fait c'est toujours l'activité d'eau qui est là mais elle s'exprime par des compositions chimiques différents au niveau des lipides et des acides aminés qui constituent les protéines alors un petit mot sur ces protéines donc parce qu'elles sont quand même relativement importante qu'est ce qui donne la structure à une protéine le fait qu'elle est désordonnée ou amorphe donc je voulais déjà dit une protéine va chercher à s'ordonner quand on est dans des températures de conditions normales sans trop de stress dès qu'on va être dans des conditions qui stress on va chercher au contraire à se désordonner à ne pas faire de structure donc on a identifié essentiellement quatre types d'interactions structurantes ce qu'on appelle le pont salin c'est à dire qu'on met sur la protéine un résidu qui est positif et puis on continue avec d'autres résidus puis tout d'un coup un petit peu plus loin on met un résidu qui est négatif et donc qui va se passer c'est que la protéine va se replier pour que la charge négative se mette en face de la charge positive ce qui va l'obliger à faire une boucle donc ça c'est un premier moyen de la structurer résidu ça ajouté année ici un acide aminé voilà un acide aminé donc ça s'appelle acide aminé pour une raison très simple c'est que là j'ai une fonction carboxylate acide là j'ai une fonction ammonium basique et c'est le même carbone qui porte la partie acide et la partie basique ça c'est de l'azote ça c'est du carbone et là il ya un hydrogène et là sur la quatrième bout du carbone à ce qu'on appelle un résidu là j'ai mis par exemple une ça c'est une cystéine qui se caractérise par une fonction quiol sh donc si je veux changer d'acide aminé je garde ça et je change le résidu je peux mettre là par exemple si je veux une charge négative je vais mettre un glutamate ça me donne une charge négative si je veux une charge positive je mettrais une arginine c'est pas ça c'est l'adn qui dit c'est à dire que tu as un code génétique quand tu veux fabriquer une protéine tu as l'adn qui se déplie on vient lire ce qu'on appelle un gène sur ce gène il ya un petit bout qui est lu qui va être transformé en ce qu'on appelle en arn messager cet arn messager va recopier en fait la suite de base sur une certaine longueur ensuite ce arn messager va sortir du noyau il va arriver dans ce qu'on appelle un ribosome il va rentrer dans le ribosome il va être lu et le ribosome lui va tricoter des acides aminés et il va faire d'un collier comme ça non le ribosome lui il assemble le collier c'est à dire il ya c'est qu'il ya ça qui arrive dans le ribosome et il va faire qu'on appelle la liaison peptidique pour que l'on retrouve la suite d'acides aminés donc là il ya d'autres il ya ce qu'on appelle ça ça s'appelle un acide aminé c'est fabriqué il ya ça traîne dans le site aux places il y en a 22 je vous ai donné la liste vous voyez le collier là c'est le même bon j'ai mis 22 trucs différents parce qu'il ya 22 acides aminés un code de couleurs et vous voyez qu'on va lui donner une forme avec en obligeant le collier à se mettre des points où il va être obligé de faire des boucles et ensuite ces boucles elles vont s'enchevêtrer pour faire de soi des hélices soit des feuillets bêta on va faire des structures des protéines comme ça dans ce que vous voyez ici c'est qu'une première façon d'obliger deux bouts de protéines de se rapprocher c'est de mettre donc un résidu glutamate en face d'un résidu arginine il va s'établir une interaction électrostatique de la charge plus avec la charge moins et ça donne une rigidité on a un autre mécanisme ça s'appelle la liaison hydrogène c'est à dire qu'on va prendre ici un résidu qui contient une fonction oh et de l'autre côté un accepteur par exemple un acide une fonction amine et on va faire dans ce qu'on appelle une liaison hydrogène qui va aussi obliger deux bouts à se rapprocher on peut avoir qu'on appelle un effet hydrophobe c'est à dire qu'on va mettre des résidus qui vont avoir tendance à s'agréger pour définir là aussi une boucle par un autre mécanisme et le dernier mécanisme c'est ce qu'on appelle le pont disulfure c'est à dire qu'on prend des deux cystéines et on les soude par leurs atomes de soufre de façon covalente et là on a un truc qui est très costaud c'est quand on veut que la protéine ne change plus de structure alors ce pont disulfure vous avez un bel exemple je regarde dans la pièce françois il a de bons ponts disulfure qu'est ce qui est vrai toi c'est pas mal toi tu as ça y va les ponts souffre souffre moi ça y va aussi mais comme je me taille des cheveux courts ça se voit pas et puis au contraire il ya des gens qui n'ont pas de ponts souffre souffre alors eux ils ont les cheveux bien raides ça fait pas des boucles parce que quand vous avez des ces ponts disulfure vous avez si vous avez vu certaines coiffures africaines c'est bouclé ou alors si vous allez chez le coiffeur si vous êtes une dame et que vous allez faire ce qu'on appelle une permanente vous arrivez avec des cheveux raides et le coiffeur il va vous faire des ponts souffre souffre dans les cheveux et vous allez ressortir avec ce qu'on appelle une tête de loup et donc vous pouvez comme ça changer la conformation des protéines avec ce type de choses alors ça c'est pour les le fil lui-même après on peut enrouler ses fils en fibres en triple hélice on peut les tisser pour faire des tissus et donc ça va donner tous les tissus qui nous constituent alors au niveau des énergies c'est important comme je vous ai dit c'est aussi la troisième question toujours se poser les énergies une fois qu'on connaît le nombre et la taille on a donc l'énergie de référence je voulais donner c'est le 4 zeptos joules si vous n'êtes pas capable de développer une interaction qui est supérieure à 4 zeptos joules vous n'existez pas parce que vous êtes en fait un gaz dispersion des molécules donc la vie ça consiste à dire à faire au moins du 4 zeptos joules donc c'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser cette interaction qui est universelle qui en fait l'interaction qui permet aux liquides et aux solides d'exister pourquoi parce que vous voyez que cette interaction elle est à peine suffisante pour vaincre l'agitation thermique c'est l'interaction du beurre vous avez tous vu le beurre quand vous le regardez comme ça c'est un solide mais dès que vous le mettez dans la main qu'est ce qui se passe ils font parce qu'il est fait par du van der wals et si la matière biologique était comme ça qu'est ce qui se passerait mais à la moindre variation de température ça coulerait comme le beurre donc on peut pas utiliser ça le seul avantage que ça c'est que c'est universel c'est à dire que toute matière peut faire cette lille cette interaction par contre elle a un intérêt c'est qu'elle est proportionnelle à la surface c'est à dire que c'est une interaction que si vous êtes capable de faire une grande surface elle va jouer un rôle important mais si vous avez une surface qui est trop petite elle va être trop faible c'est pour ça que la nature a prévu d'autres cas de figure la liaison hydrogène où là vous êtes typiquement par exemple à 40 septojoules d'interaction donc ne soyez pas surpris s'il ya un signe négatif ça c'est une convention qu'on a en chimie c'est que quand vous avez quelque chose qui est négatif c'est quelque chose qui est stable quelque chose qui est instable et à une énergie qui est positive donc le fait d'avoir une énergie négative veut dire que vous stabilisez donc là vous voyez que vous avez avec la liaison hydrogène 40 septojoules par exemple c'est pour ça que l'eau est liquide et donc la liaison hydrogène est une bonne liaison pour structurer la matière biologique le pont salin c'est un petit peu différent parce que là c'est quelque chose qui va dépendre de ce qu'on appelle la constante diélectrique et là on a un petit problème avec la constante diélectrique dans l'eau parce que l'eau est un milieu qui a une constante diélectrique très forte vous voyez de 74,3 ce qui fait que l'interaction d'un pont salin dans l'eau est très faible donc c'est pas un bon mécanisme de mettre une charge plus une charge moins à cause de l'eau ça va le casser par contre ça peut être un bon mécanisme si vous arrivez à faire une région lipophile ou là la constante diélectrique chute elle est beaucoup plus faible de l'eau puisqu'on a maintenant de l'eau morphogénique et là on voit qu'on gagne nettement en énergie donc ça c'est une autre interaction mais la grosse interaction c'est celle là c'est ce qu'on appelle l'interaction hydrophobe donc je suis vraiment désolé parce que c'est le terme que les biologistes emploient alors que je viens de vous expliquer que ça n'existe pas bon si je donne un autre nom vous allez être perdu après quand vous allez dans les livres de biologie donc soyez bien conscient que j'utilise le terme hydrophobe mais ça n'a rien à voir avec de l'hydrophobie et c'est le nom qu'on lui a donné non ouais oui j'ai un nom ça lipophile une interaction lipophile c'est à dire le gras qui attire le bas ça ça fait du sens parce que en plus filus ou philo c'est qui aime alors que faux boss et qu'ils détestent dire lipophile en fait ça revient à dire hydrophobe donc moi j'aurais tendance j'aurais dit tendance à dire l'interaction lipophile alors qu'est ce que c'est que cette interaction elle est très importante parce que vous voyez quand la chaîne le collier de perles là est déplié on a les fameux donc résidus sont essentiellement les résidus iromatiques comme une tyrosine une phénylalanine ou un tryptophan sont sur tous ces trois là si la chaîne est étirée et on va obliger les molécules d'eau à les solvater et donc ça ça va avoir ce qu'on appelle un coup anthropique vous expliquez ça tout à l'heure et la système plutôt que de se déplier comme ça qu'est ce qu'il va faire bien il va virer les molécules d'eau qui sont là pour venir mettre tous les résidus proches les uns des autres et ça va définir ce qu'on appelle une poche et cette poche ça va libérer les molécules d'eau qui elles vont pouvoir se réorganiser ailleurs donc là on a une interaction et c'est là où un petit c'est un petit peu malheureux parce que les gens parlent d'une interaction énergétique alors que c'est une interaction anthropique donc ça va m'obliger à vous expliquer ce que c'est qu'une entropie et là quand vous commencez à arriver sur le sujet de l'entropie ça devient en général assez sportif parce que l'on trouve tout et n'importe quoi tant qu'on est avec de l'énergie les gens sont à peu près suivent dès qu'on commence à parler de l'entropie ça semble être un concept un peu flou pour l'instant je sais pas quelle heure il est donc je pense pas qu'on aura le temps de démarrer l'entropie mais déjà ce que je vais vous dire c'est que toutes ces interactions dont j'ai parlé ici sont bien des interactions énergétiques c'est à m'ont dit il ya oui il ya quelque chose qui fait que l'énergie ça baisse et comme l'énergie ça baisse ça donne une stabilité plus on n'est pas en énergie mieux fait cette dernière interaction qu'on appelle l'interaction hydrophobe n'est pas une énergie c'est une entropie voilà donc si déjà vous retenez ça même si vous n'avez pas ce que c'est que l'entropie ce que je vous l'expliquerai tout à l'heure sachez que on ne doit pas la traiter comme une énergie et c'est là où il ya beaucoup de gens font la confusion parce que c'est s'exprime comme une énergie avec la même unité et vous voyez le problème c'est qu'on a deux choses qui sont conceptuellement différentes mais qui s'exprime avec la même unité et donc c'est pour ça que les gens font la confusion parce qu'on dit ah bah oui ça se mesure en zeptos joules donc c'est une énergie et ben non c'est une entropie que multiplie une température et je trouve qu'une entropie que multiplie une température c'est homogène à une énergie voilà donc je vous donne la règle elle est importante à connaître c'est moins 17 zeptos joules par nanomètre carré donc c'est quelque chose qui vous donne de la stabilité parce que c'est négatif moins 17 zeptos joules et surtout c'est ça qui est intéressant c'est que c'est par nanomètre carré c'est à dire que si vous êtes capable de faire un nanomètre carré vous avez moins 17 zeptos joules mais si vous faites 10 nanomètres carrés vous avez moins 170 si vous faites 100 mille nanomètres carrés vous en avez 2700 donc c'est une interaction qui est d'autant plus importante que vous avez une surface qui est plus importante c'est pour ça qu'il faut mettre plusieurs résidus hydrophobe entre guillemets pour avoir une grande surface et c'est parce qu'on a une grande surface qu'à ce moment là on a beaucoup d'énergie qui permet à la protéine de se structurer alors j'ai rajouté le dernier celui que le pont de disulfure celui qui fait les permanentes chez les coiffeurs là c'est vraiment une interaction qui est très forte on est à moins 432 zeptos joules mais le problème de cette interaction c'est que c'est moins 1532 ou rien il n'y a pas de réglage dire quand vous avez le pont de disulfure vous avez moins 142 zeptos joules d'interaction si vous n'avez pas le pont de disulfure vous avez 0 c'est 0 ou moins 432 alors qu'avec l'interaction hydrophobe vous pouvez aller de 0 si vous avez très peu de surface à moins 1000 si vous avez beaucoup de surface vous voyez vous pouvez régler et un curseur ce que vous ne pouvez pas faire avec le pont de disulfure c'est pour ça qu'on utilise le pont de disulfure pour faire une fois que la protéine a pris une conformation qu'on aime bien et qu'on veut plus qu'elle change qu'est ce qu'on fait on verrouille et comme ça la protéine restera toujours dans la conformation dont on a besoin si par contre au contraire on a besoin d'une protéine par exemple je vous ai parlé de ces fameuses protéines amorphes qui font qu'ils sont tout le temps comme ça flagada là on va pas utiliser le pont de disulfure on va utiliser uniquement ce genre de choses pour avoir des interactions beaucoup plus modulables voilà nous sommes arrivés sur le point difficile de la formation l'entropie en effet donc tu me dis à françois quand tu veux qu'on s'arrête 20 minutes sommes ça me permet d'introduire vous allez digérer et puis on reprendra ça voilà pourquoi on est obligé de se référer à ça et bien parce que vous avez dû remarquer que la nature et à ce qu'on appelle un phénomène d'évolution c'est à dire que on évolue dans le temps on passe d'un certain état à un autre état et évidemment on a deux types d'évolution ce qu'on appelle les évolutions spontanées qu'est ce que c'est qu'une évolution spontanée c'est que vous faites à rien et le système c'est ce qu'il a à faire et puis à ce qu'on appelle les évolutions non spontanées je vais vous en montrer une d'évolution spontanée vous avez tous vu j'ai rien à faire c'est à dire que je mets le crayon là je lâche et qu'est ce qu'il fait il tombe et si je lui dis ne tombe pas il tombe parce qu'on a une évolution spontanée on peut pas faire autrement maintenant je vais vous faire une évolution non spontanée je dis au crayon monte reviens sur la table vous pouvez attendre par contre vous pouvez la faire cette évolution il est revenu sur la table mais elle est non spontanée parce qu'il ya une force extérieure qui a dû intervenir pour faire remonter le crayon alors que dans l'autre cas elle est spontanée parce qu'il ya pas de force extérieure qui l'empêche donc il va dans le sens dans un sens naturel donc ça vous avez sûrement remarqué ça dans la nature et avec la vie c'est particulièrement flagrant vous prenez une cellule est ce que ça va rester une cellule oui si l'activité d'eau est inférieure 0,9 mais si l'activité d'eau est supérieure à 0,9 qu'est ce qui se passe des trucs spontanés qui vont c'est spontané vous n'avez rien à faire c'est comme ça deux cellules quatre cellules huit cellules 16 cellules parce que chaque cellule à la capacité de donner deux cellules et ça c'est spontané vous pouvez l'empêcher en jouant sur l'activité d'eau vous pouvez ralentir mais vous pouvez pas l'éviter dès que l'activité d'eau est suffisante spontanément la matière biologique se divise donc on doit bien s'imaginer que il ya une force dans la nature qui pousse à ça c'est intrinsèque à la vie cette notion de multiplication de croissance et que cette force il va bien falloir la modéliser par quelque chose pour comprendre ce qui se passe c'est le rôle du scientifique c'est de dire il observe et ensuite il va dire qu'il se passe alors on a très vite compris des choses par exemple si je prends mon crayon et que je le mets là il va tomber donc on a dit s'il tombe c'est qu'il ya une force qui s'exerce sur lui et cette force on a cherché on s'est dit ah ok on est sur une planète qui a une certaine masse il ya la loi de gravitation universelle de newton qui nous dit que les masses s'attirent et donc comme il n'y a aucune force qui empêche le crayon de tomber il tombe parce qu'il est dans un champ de pesantel si vous prenez deux charges électriques une charge plus une charge moins il ya une loi de la nature qui vous dit que le plus et le moins ça tire et que c'est spontané c'est à dire si vous avez un côté plus un côté moins automatiquement ça s'attire si vous avez deux côtés moins ou deux côté plus ça se ça se repousse donc ça sont des exemples où on a des évolutions spontanées suite à de l'énergie donc là jusque là tout allait bien jusqu'à ce qu'on s'est aperçu que en fait l'énergie avait un problème c'est qu'elle était toujours conservée c'est à dire que si je calculais l'énergie du système avant le phénomène j'obtenais un certain chiffre et si je faisais le calcul après le phénomène dire qu'une fois que le crayon est tombé c'est le même chiffre et ça a donné une loi que la physique d'un dogme l'énergie se concerne ne peut pas être créée elle ne peut pas être détruite mais comment vous pouvez expliquer l'évolution avec quelque chose qui ne change pas c'est pas possible parce que si ça change pas ça voudrait dire que n'est pas d'évolution donc il a fallu inventer enfin pas inventer mais se dire il ya quelque chose d'autre que l'énergie qui va expliquer les choses en évolution et cette chose donc c'est le concept d'entropie qui a été introduit il a été introduit donc essentiellement au milieu du 19e siècle tout d'abord parce qu'on a remarqué donc c'est les travaux de l'or de kelvin et c'est pour ça que vous avez cette unité de température qui s'appelle le kelvin qui est l'un outil international on mesure pas en celsius mais en kelvin monsieur kelvin a montré qu'il y avait une loi de la nature c'est que la chaleur elle est toujours du point le plus chaud au point le plus froid vous voyez jamais un point froid se refroidir et un point chaud s'échauffer et dans un sens c'est normal imaginez que vous soyez capable de faire une différence de température c'est à dire que là il fait chaud et là il fait froid qu'est ce qui se passerait si le point froid pourrait se refroidir et que le point chaud pourrait se réchauffer ça ferait ce qu'on appelle un mouvement perpétuel c'est à dire que le point froid appartement il peut se refroidir il deviendrait de plus en plus froid le point chaud comme il peut se réchauffer il viendrait de plusieurs plus chauds et si vous avez un gradient de température au départ ça va jamais s'arrêter ça c'est parce qu'on observe on voit bien que si vous avez un gradient de température qu'est ce qui se passe ça va dans l'autre sens c'est à dire que le point chaud se refroidit le point froid se réchauffe et quand les deux températures sont égales le système est devenu stationnaire c'est à dire il n'évolue plus et donc si on veut aller vers cette notion qu'on appelle un équilibre il est impératif que le point chaud se refroidissent et que le point froid se réchauffe et que l'autre mouvement qui est symétrique est interdit parce que lui va donner ce qu'on appelle du mouvement perpétuel et on va pas avoir d'état d'équilibré donc on a essayé de modéliser ce phénomène là et c'est pour ça qu'on a introduit donc la température et là vous devrez être avec un grand sourire parce que je vous ai introduit hier on a beaucoup rediscuté ce matin l'activité de l'eau et qu'est ce que je vous ai dit que quand vous aviez un point à haute activité d'eau qu'est ce qui pouvait lui arriver aller perdre son activité d'eau un point qui a basse activité d'eau j'étais déjà en train de vous parler de l'entropie pas avec la température avec l'eau mais c'est la même idée c'est que si j'avais la possibilité quand je suis hydraté de devenir plus hydraté d'être en étant moins hydraté de devenir moins hydraté ça pourrait pas coller il faut toujours que j'essaie celui qui a le plus diminue et celui qui a le moins monte pour atteindre l'état d'équilibre donc que donner l'activité d'eau si vous avez compris c'est là où je vais vérifier qu'est ce que vous dit l'activité d'eau elle vous dit dans quelle direction l'eau va aller que vous dit une différence de température elle va pas vous dire dans quelle direction l'eau va aller parce que ça concerne pas l'eau ça concerne de la chaleur c'est à dire que dans la nature il ya de la chaleur et la température on va l'utiliser comme l'activité de l'eau mais pour réguler les transferts de chaleur et non pas les transferts de dos mais à la base c'est la même idée c'est à dire que c'est quoi la chaleur c'est de l'énergie et si je veux contrôler un flux d'énergie comme je veux contrôler un flux d'eau si je veux contrôler un flux d'eau je joue sur les activités si je veux contrôler un flux d'énergie je joue sur les températures non les températures et jouant le rôle des activités les températures jouent pour l'énergie le rôle des activités pour la matière c'est la même idée voilà donc arrive de façon naturelle cette notion qui a un sens qui est permis et un sens qui est interdit pas du moins pas interdit qu'on ne voit jamais on voit toujours les choses qui se produisent dans le même sens celui qui en a beaucoup perd celui qui en a peu gagne celui qui en a beaucoup perd celui qui en a peu gagne celui qui en a beaucoup perd celui qui en a peu gagne prenez quelqu'un qui a beaucoup d'argent mais il en gagne encore plus on est quelqu'un qui n'a pas d'argent il en guerre il en perd encore plus voyez que c'est pas un bon système ça c'est pas un bon système c'est pas un système naturel et pourtant c'est un système qui se produit actuellement sur cette planète c'est à dire qu'on a une évolution au niveau des masses monétaires qui est non naturel la nature se serait serait que les plus riches perdent de l'argent pour que les plus pauvres qui en ont pas en gagnent de façon à ce que on atteigne un état d'équilibre comment vous voulez atteindre un état d'équilibre si quelqu'un qui est très riche va devenir plus riche et quelqu'un qui est épauve ne va que s'appauvrir vous ne pouvez pas donc vous savez très bien ce qui va se passer c'est que ça va se faire pendant un certain temps bien sûr mais plus vous avez l'écart qui monte plus les tensions le système va être sous tension et à un moment donné toute façon la nature va faire ce qu'elle a à faire ça va se rééquilibrer et ça on l'a vu déjà dans l'histoire c'est c'est simple celui qui est très pauvre qui a plus rien à bouffer qui a plus rien à perdre il va prendre des armes et il va aller prendre l'argent là où il est sans demander l'autorisation ça s'appelle une révolution oui aussi il ya quand même toujours il ya qu'on démarre comme ça mais au moment donné on repart dans votre sens alors que dans nos sociétés on va là alors c'est pour ça que c'est important d'avoir bien compris ce que c'est que le nombre parce que quand vous avez vu ce mouvement quelqu'un qui est très riche en fait il y en a très peu et ils deviennent de plus en plus riches les gens qui sont très pauvres il y en a beaucoup et ils deviennent de plus en plus pauvre qui sait qui gagnera à la fin c'est le nombre parce que quand les gens seront très pauvres sont très nombreux et que les gens très riches sont très peu nombreux la loi de masse fera son travail c'est à dire que ça soit équilibré tout le problème c'est de savoir quand il y aura suffisamment de pauvres pour que ça pète c'est la seule incertitude la température joue pour les mouvements de l'énergie ce que l'activité joue pour les mouvements de matière la température joue pour les mouvements d'énergie ce que l'activité joue pour les mouvements de matière j'enfonce le clou je veux savoir comment bouge l'eau qu'est ce que je fais je définis une activité d'eau et à ce moment là j'ai ma loi de mouvement les milieux qui sont à forte activité d'eau vont donner de l'eau au milieu qui sont à faible activité d'eau maintenant je veux plus faire bouger de l'eau je vais faire bouger des protons les âges plus je vais définir une activité de h plus et là où l'activité de h plus est grande je vais transférer des protons vers des endroits où l'activité d'âge plus et basse et l'activité des âges plus me permet de savoir dans quel sens vont aller les protons l'activité des âges plus vous le connaissez c'est quoi c'est le ph pour le redox c'est pareil vous avez des électrons il ya des endroits où il ya des électrons qui sont à haute activité ça s'appelle un système réducteur vous avez un endroit où ils sont à basse activité s'appelle l'occident et vous avez une activité de l'électron qui va vous permettre de savoir dans quel sens vont se faire des transferts d'électrons si vous voulez aller qu'est ce que vous voulez transformer de l'argent vous avez une activité de l'argent de telle manière à ce que vous définirait cette activité de telle manière à ce que là où il ya beaucoup d'argent ça passe ça donne un flux vers là où il ya peu d'argent on peut toujours définir une activité pour tout appartement il faut qu'ils aient quelque chose qui s'échange d'accord ça peut être de l'eau ça peut être des âges plus ça peut être des électrons ça peut être des euros peu importe à chaque fois c'est j'ai défini une activité et je sais automatiquement dans quel sens vont aller les flux maintenant je vous parle d'échanges d'énergie alors une activité cette activité on n'a pas appelé activité on l'appelait température et c'est la même chose de même on peut raisonner non plus en échange de matières de façon très générale c'est à dire je vais prendre de la masse l'endroit où il ya beaucoup de masse je vais avoir un endroit où il ya peu de masse et je me fous de la masse peu importe ce que c'est par contre là il ya beaucoup de masse